Agreeeed ? Agreeeed. J'ai changé normalement. Je vais mettre chapitre 3. Chapitre 3. Arund King. Et c'est un jeu qui est vachement bien. Déjà l'univers de LoL on kiffe. Mais c'est un jeu qui est vachement bien pour la mécanique de combat aussi. Donc je vous explique rapidement. On joue ces champions là. On a des objectifs, des quêtes classiques. On avance. C'est un RPG comme les autres. Cyberpunk, Witcher... Enfin bon, Cyberpunk c'est pas vraiment un RPG. Mais vous m'avez compris. Et du coup là, à l'heure actuelle en fait. C'est qu'on a remarqué qu'il y avait des brumes noires. Qui étaient apparues dans Bilgewater. Puisqu'on est dans Bilgewater la ville actuellement. Et je crois qu'on va... Bon je vous spoil un peu. Mais je crois qu'on va aller aux îles obscures dans pas longtemps. Je pense que là on va prendre le bateau pour aller aux îles obscures. Parce que j'ai une quête qui me dit d'aller aux îles obscures. C'est quand même bizarre d'avoir une quête alors que c'est pas une île disponible. Et donc... Et donc on s'est renseigné un petit peu sur ce qui se passait. Sur les brumes noires. Et apparemment il y a un petit peu de mélasse. On a fait un rapport auprès du capitaine Fortune. Donc Sarah, que vous voyez ici. Et elle m'a demandé d'aller chercher ses meilleurs... Meilleurs équipiers. Pour aller prendre le bateau. Pour... Donc je crois que c'est un navigateur et un cadonier. Pour ensuite prendre le bateau. Alors je ne sais pas où exactement. Mais là vous voyez que ma quête en haut à gauche. C'est embarquer sur le navire au port. J'ai également débloqué les primes. Où là du coup c'est juste des boss qu'on bute et on gagne des ressources. Sauf qu'elle est un peu forte. Et elle est aux îles obscures. Et puis là bon trouver un instrument et des documents de référence. C'est pour aider un barde. La balade du barde mais on a rien à foutre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a des équipements. On a une arme. Armure, anneaux, coups, reliques. On a des stats. On a des compétences. Comme sur lol. C'est la même chose. Sauf que on les a améliorées. Et on a des runes du coup. Un peu pareil pour les améliorer. Et là je propose d'avancer. Et c'est un jeu de malade. Bravo à tous. Alors. Maintenant il faut que j'aille. Au quai du port. Parce que là j'ai fini l'entrepôt des cranchés et crantés. Où il fallait récupérer. Du coup ils avaient enfermé mon navigateur. Ils avaient enfermé mon navigateur. C'est le seul truc que j'ai fait de la quête principale sans vous. Et ensuite là on récupère. Du coup bonjour YouTube. Alors non les crochets crantés c'est l'équipage de Gangplank. Sauf que Miss Fortune a tué Gangplank au début du jeu. Elle le dit comme ça. Sauf que nous quand on avance on apprend que Gangplank n'est pas vraiment mort. Il a réussi à se sauver. Et donc il y a une partie de son équipage. Bah qui était l'équipage de Gangplank qui n'a plus de capitaine mais... Il faut nous emmerder un peu. Et alors ça du coup c'est le tableau des primes. C'est ce que je vous avais dit. Donc là on a buté déjà... C'est les petites quêtes secondaires que j'ai faites. Et là du coup il y a Gothra, la raie d'araignée. Et là il y a Passeur du voile qui est niveau 24. Je ne sais pas comment je peux le tuer parce que moi je suis niveau 13-14. Pardon. Ok. On avait fait de la pêche ensemble ou pas ? Je ne me souviens plus. Je ne crois pas. Et j'avais récupéré une canne. La pêche ce n'est pas incroyable non plus. Alors le petit truc que je fais, c'est genre un réveilio. Comme sur Hogwarts. Le gallion de MF se trouve devant vous. Voulez-vous voyager vers les îles obscures ? Non. Oui. Change vite d'avis. Il n'y a pas le son du jeu ? Ah si, normalement il y a le son du jeu. Il faut juste que j'éternue Hachoum. Ah il était un peu faible mais au moins il marche. Magnifique ma chérie. Punaise il faut lui donner un nom. Une idée ? Moi ? Non. Je changeais le. Brom n'est vraiment pas bon pour donner des noms. Allez, la première chose qui te vient à l'esprit ? La... charmante demoiselle ? Brom ! Sacrée tombeure ! Hééééééé. Pardon ? La charmante demoiselle ? J'aime bien. Ah Brom il est un peu teubé dans le jeu là. Il est hyper lunatique. Il n'y a que MF qui est un peu normal. Et bah du coup MF a appris que Gangplank était pas mort. Yassou ça se fouquait... Vous avez un peu... On a vraiment un équipage... Pas malin quoi. Ils ont décidé de donner comme caractère vraiment à ces personnages. Caractère pas rempli de qualités quoi. Yassou en 06. Ah j'adore les graphismes. Rappelle-toi tout ce que je t'ai appris. Oh maître ! Je n'aurais jamais dû quitter mon poste. Yassou... Mais qu'as-tu fait ? N'as-tu point d'honneur ? Yone... Tu te trompes. Ce n'est pas moi. Je ne me suis senté qu'un instant. Tu oses encore t'enfoncer dans tes mensonges. Seule ton épée aurait pu infliger de telles blessures à notre maître. Et laisse-moi passer. Non. Double kill. Bon c'est flippant quand même. Alors je vous dis, les combats sont vraiment durs. Pour le coup, là ils n'ont pas déconné sur ça en vétérans. Il faut vraiment que je sois plus XP, plus de stuff. Il faut que j'ai des potions en avance. C'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts. Oh que non ! Moi, d'être utile. Profitable lors de certaines blessures sont délicates. J'ai déjà un travail. J'ai voué ma lame à une autre. C'est vrai, la fille disparue. Je te promets de t'offrir bien plus que ce qu'elle te paye déjà. J'ai juré de la protéger. Et je tiendrai ma promesse. Même si je dois finir comme un mondiant. Ou mort. Oh. Tu me rappelles un dicton que j'ai entendu une fois. Craignez le guerrier déshonoré, sa fierté sera plus forte que sa raison, et sa rédemption plus importante que vous êtes. C'est lui-même. Ou c'est Yone peut-être. Oui, je le connais. Ne nous parle pas de tes honneurs. Non, je parlais de rédemption. Tu me fiches de ton passé, mon offre tient toujours. Mais, j'espère pour toi... Merde, j'ai pas vu le nom du coup, il est passé un peu vite là. J'te laisse tranquille. Mais il est un peu déboussolé le couze. Oh là là, pas les deux. Oh merde. Brom, tu t'améliores. Tu n'es toujours pas tombé à la mer. Ah oui. Et l'eau est toujours à l'extérieur du navire. Aïe 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui te trouble ? Ah... Oui. Oui. Brom a vacu de nombreux ennemis. Mais ce à quoi mon peuple fait face aujourd'hui... Alors du coup, Brom a en rappel. Il a voyagé de Freljord jusqu'à Bilgewater. Parce qu'on lui a dit qu'il pouvait trouver... ...une potion, un remède pour sauver son village. C'est l'une des qualités les plus améliorables de Brom. T'as les biceps des deux. Mais de vivre l'instant présent. Et euh... Est-ce que tu désires quelque chose en particulier ? Oui. On peut en discuter dans ma cabine. Oui... Brom a d'orail discuté de la religion Beau... Non 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 non... Non 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 non... Non 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 non... Non... Non l'enfant de Brom et Illaoi il j'ose pas imaginer ! Ah ah ah... Oulala ! Oh l'excuse du malade de mer ! Oh il est chaud ! Oh il est chaud ! C'est tellement ça ! Ah bon ben c'est un jeu il est chaud de fou ! Mais elle est encore pire ! Viens dans ma cabine ! Eh mef elle en peut plus ! Je la sais pas ! Allez, arrête il arrive bien là. La nuit de l'horreur ! Mais je vais être très claire ! Ma priorité n'est pas de tuer Gangplank, mais bien d'arrêter la nuit de l'horreur ! La nuit de l'horreur ! Mais Gangplank en sera la cause ! C'est ce que t'as montré ta vision ! Eh oui ! Sarah, je suis liée à la mère certaine. Pour l'instant elle a pas dit Nagakabouros ! Ma déesse ! Je pense qu'à chaque fois qu'Elaoi dit déesse, mère serpent Nagakabouros, tu fais un jeu d'alcool en disant que tu bois un shot à chaque fois qu'elle dit ça, je pense qu'on est bourré à 11h15. Si on lit tous les dialogues ! On va dire rien dehors ! Oh ! Oh c'est Broum ça ! Oh oh ! Ah j'ai mis des nouvelles armes à MF là ! Elle a un skin trop stylé ! C'est quoi sa gare à l'impact ? Mais c'est qui ? Oh putain ! C'est quoi cette merde ? C'est une nacheur ! Attends on dirait... Oh putain mais j'étais pas prêt à ça ! Hummm ! Le rôdeur des profondeurs 5000 ! Alors, j'explique rapidement les combats pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez donc trois personnages, c'est du tour par tour. Vous avez deux styles de sorts. Vous avez soit les sorts instantanés, c'est en gros les auto attaques, et vous avez les sorts voix, et là pour le coup ça consomme de la mana. La dernière chose à prendre en compte est également en dessous. En dessous, lorsque vous lancez un sort, vous avez trois voies. Vous voyez, il y a la voie de la célérité, la voie de l'équilibre et la voie de la puissance. Dans ce jeu, il y a une notion d'initiative. Si, par exemple, je vais dans la voie de la célérité, vous voyez qu'Yasuo, il est très proche de la barre, c'est-à-dire qu'il va attaquer très tôt dans le cycle, mais il fera moins de dégâts. Et pareil pour tous les champions, pour tous les sorts, etc. Le but aussi, c'est d'aller dans la case verte, le rectangle vert que vous voyez tout à droite, puisque au moment où on arrive dans cette case, le jeu regarde toutes les personnes qui sont dans cette case. Si tu l'es, tu gagnes un buff. Ça peut être du heal, du shield, des dégâts, des crit, etc. Et donc, il faut prendre en compte les dégâts qu'on inflige à la personne, les sorts qu'on inflige, mais aussi pour ambition d'être dans la zone. Donc là par exemple, là ici c'est pas trop mal, puisque je vais mettre un truc très puissant, c'est sur une personne, donc on peut le suivre. Et là oui, c'est l'autre tank, donc je vais faire une provoke pour qu'elle prenne les dégâts de tout le monde. Alors le seul problème, c'est que je sais pas ce que fait l'ennemi. On peut analyser l'ennemi. Vous le voyez ici, donc c'est un rôdeur des profondeurs. Il a deux attaques, brise-coque. Je me souviens cet item. Brise-coque et déchaînement frénétique. Et surtout, il a trois effets bénéfiques. Et il faut toujours prendre en compte, surtout quand les mini-boss comme ça, faut prendre en compte les effets bénéfiques, parce que parfois c'est à cause de ça que tu peux perdre. Donc là il dit, obtiens un effet de frénésie quand l'unité est touchée, augmentant la puissance d'attaque de 5% pour une attaque. Moi j'ai un problème, c'est qu'Ilaoi, elle balance tentacule un peu n'importe où, et du coup elle l'attaque... Les tentacules l'attaquent automatiquement quoi. C'est pas pratique. Et il est minimisé contre les étourdissements, donc brome ne serait pas hyper utile. Donc là il Aoi, je l'ai fait tanker, on va la faire doublement tanker. Donc là il met... Non je vais... Je vais faire le sort d'échiteux célérité, parce qu'en fait celui-là il met de la pénétration armure. Des scissions. Là Yassou fera plus de dégâts. Merde putain, c'est vrai que la frénésie, faut pas qu'on l'attaque plusieurs fois. Yassou est broken. Je vais faire heal, il Aoi. Et maintenant qu'il a plus beaucoup d'armure, on va lui mettre une petite patate quand même. En plus Yassou il a mis du saignement, donc là pour le coup il prend cher. Ça c'est bof, ça c'est bof, ça c'est bof. Et ça du coup c'est pas mal, ce qu'on lui a fait, on va lui refaire. Euh... Il Aoi elle va faire des dégâts. Ok, dégâts puissants. En fait là je suis plutôt fort parce que j'ai... ... Attends mais... Mais pas maintenant. Bon c'est ce que vous avez dit, en fait les combats dans ce jeu sont vraiment, vraiment illégaux. Mais là c'est parce que j'ai fait des petites bêtises. J'ai fait... C'était un tuto. C'était un tuto de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que lui il a... A chaque fois que tu l'auto attaques une fois... Euh... Il faut vraiment pas que j'ai de tentacule. On va mettre brome. En fait à chaque fois que tu l'auto attaques, il gagne des stacks de frénésie. Et euh... Et il faut pas qu'il ait de stacks de frénésie, donc il faut pas qu'il ait de tentacule déjà. Et après il faut que je mette attention au... Il faut que je lui mette genre une auto à chaque fois. Genre une auto forte... Ça suffirait. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous le montrer, pour ceux qui euh... Pour ceux qui découvrent. Là, maintenant je vais commencer à jouer sérieux. Gare à l'impact ! Merci beaucoup Red Riders ! Digue pas toi ! Et je crois que j'avais un autre euh... C'était un autre boss que j'ai battu euh... Euh... Quand je jouais un peu tranquillou. Euh... Lui par exemple, il misait tout sur les saignements. Et du coup il fallait que j'ai du Cleanse. Et donc j'ai utilisé pas mal de potions contre lui. Euh... Alors on revoit. Rapidement. On obtient un effet de Freddy's quand l'unité est touché. Peut-être que Brom il va commencer... Là on a mis Brom mais Brom il est plus orienté bouclier et tout. Donc là c'est frappe trois fois. Ça c'est deux coups. Là c'est un coup plus un ami proche. On trouve un effet de tempête d'acier. Bon. C'est pas très fort mais... Ce n'est qu'une attaque. Euh... Du coup MF. Qu'est-ce qu'elle a en solo ? Là c'est six tirs. Fait avancer l'allié. Bon y'a pas besoin. Là c'est un tir et rebondit. Là c'est effet de Grand Pharon. Et ça je suis pas dans la zone malheureusement. Là je suis pas dans la zone non plus. Ça va bien être dans la zone. Fait avancer modérément l'allié ciblé. Ah quoique... Après Yassou il est plus dans la zone si je l'avance. Oh j'ai rien dans la zone là. C'est pas terrible pour moi. Je low roll. Y'a ça mais c'est pas celui que je veux faire. Y'a pas un petit passif ? Ah tant pis y'a pas de zone. Une petite grosse patate. Et alors Brom... J'aimerais bien qu'il nous mette un bouclier quand même. Ah dommage celui-là que je le mette mais... Là y'a petit bouclier. Les gros boucliers ils marchent pas. Ouais très bien. Alors Yassou. Donc ça fait hyper mal mais c'est 3 fois. Ça c'est AOE. Ça c'est 2. Ça c'est 1 mais c'est pas méga fort. Je pense qu'on va faire une auto simple. On va crit. On va augmenter les chances de crit. Est-ce qu'avec le saignement il prend des stacks ? Je pense pas. Je crois pas les gars. On va remettre un bouclier à tout le monde. Parce que Brom il a un gros buff de bouclier. Ah oui donc le dernier sort aussi pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est l'ulti. Et du coup... Tu peux avoir un ulti pour chacun des champions. Donc là par exemple MF c'est son ulti sur lol quoi. Elle a un ulti avec 2 stacks d'ulti. Et l'ulti on le voit avec la barre orange là qui est au-dessus de la tête de Brom en bas à gauche. Voilà. Des stacks de fanfaronnes. Ouais ça c'est une grosse patate. On est dans la zone. Bah ça c'est pas mal. Je consomme. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'il peut être dans la zone le kouz ? Parce que ce sort là il est hyper puissant mais il donne des stacks au kouz. Frappe 3 fois. On va mettre un ulti diesso. Et puis voilà. Le ammo de Riot est avancé en 2029. Ben pas bon. Bon y a une annonce ce matin. Aïe 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 aïe. Ouah les boucliers ont tant que... Shields up ! Brom tu vas nous remettre du boubou hein. Un beau boubou pour tout le monde. Yassu... On va juste faire des autos MF MF ça c'est pas mal Le bourreau des coeurs Et là je suis dans la zone en plus Aïe 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 Ah ça va le bouclier qui tank Il n'y a pas d'effet défaste Ah ça c'est hyper fort Inflige 137 points de dégâts magiques Et l'effet reculé On a encore l'ulti de Yasuo Je suis ok, hyper fort Comment ça le 2029 MMO C'est une vraie stat ça ou c'est Un random Il a pris 925 de creep BOOM 136 Il faut qu'on puisse le finir là Ah mais il attaque dans tous les cas avant Là on le voit dans la barre Il attaque juste après Brom le méchant Faut que je crit Faut que je crit et Brom le finir Vous voyez c'était un tuto Attends mais c'est vrai qu'il a écrit ASEC Tu l'as vu aussi Fabten Pour dire ASAKI Il a écrit HA-SEK Ok je suis pas fou J'ai vu ça aussi ASEC Finalement on a très bien fait de changer pour Brom Notre quête ne s'arrêtera pas ici Pas contre cette chose C'est qui ? C'est Pic Les amis c'est Pic Gérard Pike Il est de retour L'éventreur des amis On l'avait croisé au tout début du jeu Allez hop Gorgé Les ténèbres qui arrivent Engloutiront tout Et parce qu'en fait elle a un test D'apôtre de la vérité Et elle peut savoir si t'es digne ou pas Si t'es digne Elle te laisse tranquille Si t'es pas digne elle te tue Les voix Elles se sont tuent Donc ta venue n'était pas un hasard Les ventreurs des abysses Mes proies m'appellent comme ça Mais mon nom est Pike Qu'est-ce qu'il est ? Tu as invité l'éventreur des abysses sur mon bateau Je commence à me poser des questions sur notre alliance Oh mais madame C'est ma fortune Je connais ton nom C'est l'élu C'est l'élu Tu ne peux pas faire de meilleur choix C'est le choix peau Harry Potter Harry Potter Lequel ? Gangplot Non Gangplot Les profondeurs veulent son sang Merci t'avoir là Big up à toi C'est imbécile C'est imbécile La mer serpe C'est un navire entier Apparemment Je reconnais une arme utile Quand j'en vois une Tant qu'elle... Wouhou on va pouvoir jouer Pike Te joindras-tu à nous ? J'accepte tes conditions Ah ce voyage est si palpitant Pike Rôle dégâts effet défaste Harponneur renommé des quais abattoirs de Bilgewater Pike aurait dû trouver la mort Dans le ventre d'une énorme créature marine Et pourtant Il est revenu A présent Il écume les ruelles sombres Dans son ancien port d'attache Utilisant ses dons surnaturels Pour tuer les capitaines faibles et blessés Dont les noms sont sur sa liste Compétence de donjon Pike est un revenant des profondeurs Capable de plonger Dans les eaux peu profonds Pour traverser les grilles Et autres petites ouvertures Oh il y avait une grille en plus Ah bon La compétence de donjon de Pike Harponnage Lui permet d'attirer les ennemis Pour engager le combat Engager le combat Leur infligation Si les dégâts Ils ont leur chance De rejoindre le combat A plusieurs Mais ça c'est pas mal Quand t'as pas envie de farm Pike est un assassin terrifiant Qui erre entre la vie et la mort Un pourcentage de l'endurance de Pike Est converti en puissance d'attaque Ce qui le rend très puissant Mais vulnérable aux attaques ennemis Alors endurance c'est les HP Normalement c'est bien Chaque fois que Pike inflige un coup critique Il a une chance de gagner bourreau Ce qui lui permet d'utiliser pillage Quels que soient les PV de la cible Bon nombre des compétences de Pike Lui permettent de devenir furtif Quand furtivité est active Pike ne peut pas être pris pour cible Et peut utiliser embuscade Qui inflige des dégâts dévastateurs Très bien tout ça Pendant ce temps au large des îles obscures Oula ça va être Gangplank ça On va voir The G Alors je vous rappelle Capitaine Miss Fortune elle avait dit De ne pas prononcer le nom de Gangplank Mais que elle qui avait le droit Oh il y a Thresh Quelle délice Très bien Mais qu'est ce que tu fais Ce n'est pas ce qui était prévu Gangplank Tu connaissais ma nature En concluant notre alliance Ces âmes renforcent ma magie Qui plus est Cet inéloyal à ton ennemi Mais soins d'une Ces imbéciles t'ont abandonné Quand tu étais dans le besoin Maintenant Ils participeront A ton glorieux hôte La couronne est enterrée Habit de jouateur Comme tu l'as demandé Excellent Elle continue d'attirer La brûle noire Bientôt Mon pouvoir Atteindra la ville La ville Quand tu es des artefacts Je les ai à des noirs Retournons sur mon domaine Dans ce cas Le rituel peut être Tout cela pour Birchwater Quand ce démon en aura fini J'espère qu'il me restera Une ville à gouverner Pas sûr Le coup On arrive aux îles obscures Oui c'est un beau trèche Oui c'est un beau trèche Nous sommes arrivés Les îles obscures Sont encore plus effrayantes La brûle noire Sera plus puissante Maintenant Seule la dièse Et hop là Uno mas Après les dangers Nous devons à tout prix Mettre la main Sur Gangplank Un homme peut facilement Être tué Pourquoi tant qu'inquiétude J'ai déjà tué cet homme Auparavant Mais il avait une orange Sélectionnez le groupe Alors ils me mettent avec quoi Ouais généralement Quand tu viens d'avoir un perso Ils veulent que tu joues avec Mais on peut enlever MF Et on peut enlever Yasuo Après c'est des dégâts Donc il faut toujours un tank Soit Brom Soit Ilaoi Et en termes de dégâts Yasuo MF Les deux ils sont hyper forts Franchement Kif Kif Boriko Pareil qu'Ilaoi Yasuo Belle draft Nice Alors attendez Il y a un vendeur Je suis hyper riche J'ai 8600 Mais Alors en gros Il y a une rareté aussi Dans les objets C'est à dire que Chez les marchands comme ça Tu peux que avoir du vert J'ai l'impression Il y a que des objets verts Alors qu'en vrai Les objets vraiment forts C'est les bleus Les roses Etc Alors attendez Pikes Je vais débloquer une arme de malade Là J'avais gardé Il a déjà des très bons objets Celui là Il n'y a pas besoin de changer Petit voilier Une petite réplique Du navire de Miss Fortune Oh le jeu Ça donne quoi ? Dégats, crit, esquive Légendaire Il y a les arbres On ne bouge pas Est-ce que je vends des trucs ? On va attendre d'avoir Harry C'est la prochaine qui va arriver Acheter des rumeurs Alors ça c'est pour les quêtes secondaires Tu dois acheter des quêtes secondaires Il faut y avoir accès Qu'est-ce que c'est que ça ? La 6 d'As Vous approchez d'une sorte d'instrument arcanique usé Pour l'instant l'appareil semble inutilisable Mais il pourrait s'avérer utile Lorsque vous aurez trouvé un moyen d'interagir avec Ok Bon là La quête c'est d'explorer l'île Qu'est-ce qu'il y a en dessous là ? Une sorte de bain de sang C'est quoi ça ? Où sont-ils ? Le marchand de brume qui se tient devant vous a l'air inquiet Il marmotte dans sa barbe Et s'agit dans tous les sens Il ne remarque pas votre groupe Ils ne sont toujours pas rentrés Depuis combien de temps ? Ont-ils oublié ? Je ne... Je suis désolé Laissez-moi me ressaisir Hein ? Voilà c'est plus prétentable Vous êtes mortel ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Après une brève explication des objectifs de votre groupe Le marchand de brume se calme Je vois Veuillez excuser mon impolitesse de tout à l'heure Cela fait des années que je n'ai pas vu de mortel Peut-être même des siècles Je n'en sais rien Après une pause gênée Il poursuit J'imagine que vous vous dirigez vers le cœur de l'île Si c'est le cas Pourriez-vous essayer de trouver mes trois compagnons Taurus, Elora et Capros ? On n'a que ça à foutre Taurus, Elora et des arcanistes ici A l'académie Et Capros était cuisinier Donc ils vont ensemble dans cette ville Mais ils ont disparu il y a quelques temps J'aimerais bien les chercher moi-même Mais dernièrement ma conception du temps Se l'est faite de plus en plus floue Et à vrai dire J'ai peur de ne pas trouver le chemin pour rentrer Allez vas-y On va chercher Fifi, Riri et Loulou En fait c'est ok Parce que vous l'avez vu Que les combats peuvent être durs Et je pense qu'il faut être un peu plus XP Donc il faut faire une ou deux quêtes secondaires On va chercher Taurus Journal de quête C'est où c'est ? C'est là Taurus Et Elora, Capros Sont-ils Le problème c'est qu'ils n'ont pas mis de Voyager jusqu'à Académie Côtière Ok il faudra aller à droite Je vais continuer un petit peu à me balader Mais on va lui retrouver Taurus Il faudra aussi battre le miniboss Elle était où exactement ? C'est Gothrath Raine araignée Elle est au jardin de l'académie Ok Jardin de l'académie c'est Loin Ah mais ils sont au même endroit là C'est après Académie Côtière Ça tombe bien Académie Côtière C'est là où on va à droite Ok donc on peut faire en gros Toute l'île tranquille Et ensuite on va à l'académie Côtière On va essayer de passer niveau 15 Yeso il a un peu l'OHP 300 Est-ce que je peux mettre un peu moins ? 211 Let's go Après l'instant j'ai pas enchanté Ils m'ont pas expliqué Comment on enchantait les trucs Ah bah c'est pour ça Ah bah c'est abruti En même temps si je vais pas Dans l'onglet enchantement Vous regardez Un toto Parce que là je commence à avoir Des bonnes armes Mais normalement l'enchantement C'est de mettre des runes Sur les armes L'enchantement des objets Permet de lui ajouter Des effets bénéfiques spéciaux Ce qui vous donne un avantage En combat Une fois qu'une recette D'enchantement est connue Elle apparaît dans cette grille Les enchantements peuvent S'appliquer aux armes et aux armures Vous pouvez également Infuser des objets Afin d'augmenter leur rareté Ah mais c'est ça que je voulais Ok d'accord Voilà Après avoir sélectionné Un enchantement Une infusion En fait il faut infuser Un objet de zinzin Et tu l'enchantes Vous vous prévisez Avec quelle art Attends Lors de l'enchantement Vous pouvez modifier La quantité de chagrin Utiliser Enfin rajouter ou en enlever Ce faisant Vous verrez les chances De succès Augmenter ou diminuer Oh c'est pas mal ça Enchanté est un objet Avec moins d'ingrédients Que nécessaire Peu réussir ou rater En cas d'échec Vous conservez l'arme Ou l'armure Mais vous perdez tous les ingrédients Vous pouvez également Utiliser un surplus d'ingrédients Pour garantir la réussite De l'enchantement De fait Plus vous induisent Exploration permet De découvrir De nouvelles recettes Ok alors déjà Comment je choisis une arme Chaque attaque A 40% Des dégâts bruts Les crochets Quintés Infusion Pallier Alors je peux le faire Visiblement Infusion Épique Infusion Rare 0% de chance Que ça marche Mais sur quelle arme Est-ce que je choisis Palier 1 Ok rare C'est pour passer De vert à bleu Et épique C'est de bleu à violet Donc là c'est des trucs Bleu que j'ai Ok Et là C'est des trucs De vert à bleu Que j'ai Attends mais j'ai des trucs Bleus en vrai Ah c'est là Palier 2 Ah voilà c'est ça En gros palier 1 C'est améliore un équipement De niveau 1 à 9 Mais moi je suis bien loin De tout ça Là c'est 10 à 15 Oh mais attends mais c'est tellement fort Regardez en bas à gauche Les stats que je gagne Est-ce que vous n'êtes pas choqué vous aussi Ah non mais quand j'ai un fusel Regardez 72 de dégâts en plus Comment ça Moins 422 de vol de vie Hum Ça va pas La lame d'avoris C'est la nouvelle arme Mais c'est pas l'arme préférée De Yasuo Yasuo il faut qu'il crit En fait Yasuo il a besoin D'un truc comme ça Par contre ça c'est pas mal Pour MF Non après c'est de l'endurance C'est pas fou En fait j'ai pas des armes De zinzin Vous êtes choqué également T'es choqué du vent que tu prends Ah merde j'ai pas vu Qu'as-tu dit Ok en vrai c'est pas fou ce qu'on a Je vais rien infuser Parce qu'en fait là étonnamment Je vois plein de paliers à débloquer Et on est pas très loin du niveau 15 Donc je pense qu'on va avoir des trucs de niveau 15 La question c'est Est-ce qu'on peut transformer des essences Blanches en vertes Etc Ça par contre ça peut être grave C'est pas utile Mais c'est après je pense D'abord t'enfuse Après t'enchantes Bon voilà c'est hyper clair non ? C'est quoi ? Une fontaine d'enchantement Et isolée dans un coin des runies Un petit emplacement vide On peut accueillir une orbe Mais tu veux accueillir mon orbe ? Ça n'est pas mon frérot Tout droit Là c'est quoi ? C'est pour se reposer Manger un repas J'ai mis une potion pour rien du coup On verra les conversations plus tard Là on veut avancer Oh y'a des méchants C'est qui lui ? Ah mais là il a peur Haha Non mais il a pas peur Comment ça 60 PV ? Hein ? Il sert à quoi ? Mais zéro d'XP Mais c'est pas un combat ça Oh là là c'est qui lui ? Oh ça va être pareil ? Oh là 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 Mais dis pas que c'est pareil Non c'est pas pareil Ok là c'est vraiment une anomalie Les autres Euh est-ce qu'il y a pas une petite A.O.E. là ? C'est sympa Et là-haut Il va tanker pour tout le monde Alors Pareil Inflige 88 points de dégâts Applique un effet néfaste aléatoire 20% de chance d'appliquer furtivité Jusqu'au prochain tour Réduit tous les dégâts subis de 45% Et empêche furtivité d'être tiré Inflige 106 points de dégâts en 3 coups Augmente la puissance d'attaque de 20 pendant une action Applique furtivité c'était active Et réapplique Au niveau des sorts Applique furtivité Dissipe 2 effets d'efface sur UN Donc c'est pas ouf Applique scission et son unique anémie aléatoire Applique soit saignement à l'ennemi Soit furtivité ou burro à pike Pas de temps de récupération Inflige 133 points de dégâts Inflige toujours un coup critique Si la cible est un saignement Inflige 219 points de dégâts en 2 coups Si la cible a moins de 30% de CPV Ou si pike a burro Comment il obtient burro ? Soit comme ça Soit Il n'y a que ce sort là qui donne burro Il inflige 586 monégas Si le sort élimine sa cible C'est si octroi 25% de PO en plus Ok c'est son utile lol Inflige 219 points de dégâts en 2 coups Si furtivité est active Inflige 510 points Ok donc j'ai l'impression qu'on doit faire marquer la cible à chaque fois Ou furtivité Ou une auto-attaque Bon après ils sont faibles Intéressant Et là vous voyez par exemple la zone un peu positive Elle est uniquement sur la voie de la célérité Donc là dès qu'on fait un sort sur la voie de la célérité On est y a un Donc il ne faut pas que je fasse beaucoup d'auto-attaque Ouais Un broken Dans ce jeu il est vraiment suffisant au broken Qu'est-ce que par rapport aux autres ? C'est vrai qu'il est un weak Merci mon flex ! 37 d'XP On va pas aller loin Hop 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 Il y a du coffre là Donne moi le coffre Crête de marlin on a eu Anneau calcifié Crête de marlin ça doit être pour Pike Bah mais nous on avait déjà une arme de fou pour lui Anneau calcifié Oh ça donne dégâts écrits Ca c'est Yasuo qui va aimer Et ouais et ouais et ouais Mouille bien Mouille bien Alors qu'y avons nous ici ? Les histoires comme ça je les dis pas Il y a des choses sombres ici Au moins les monstres abyssaux ont la décence de se montrer D'affreux visages Il dit vrai Il dit vrai Dix minutes qu'elle l'a pas dit la déesse Ou la Nagakabour Elle l'a pas dit Nagakabouros depuis le début de la session de stream Je m'en espère Bah Eh Komi Mais j'ai touché Smilodo infecté Puissance d'attaque Ah j'aime pas Pike là ce qu'il fait Je suis pas à l'aise Bah tu vas tanker la cousine Eh cousine je suis une sex machine A ramener tes copines Que Le string C'est ce qu'ils disaient fatal non ? Qu'est ce qu'il fait ? Oulaaa dis donc Ah mais tes copines, présente tes copines ! Que je te casse le djinn ! J'ai fait le jeu en difficile et Pyke est aussi broken que Yasuo. Non mais alors ça... Parce que Yasuo est mille fois plus broken. Ok Pyke est pas mal. Euh ça c'est l'ulti de Pyke c'est ça ? Ah non c'est l'huile, ah oui pardon. C'est pas mal ça heal. Il a eu son ulti c'est qu'elle met un peu de dégâts à quelqu'un et euh... Elle heal la personne qui a le moins HP. Je suis hyper gentil avec eux, j'en mets pas beaucoup de dégâts. J'avoue que là ce sort-là de Pyke est pas mal. Je me rends pas compte à quel point je dois jouer avec la furtivité. Là j'ai pris cher déjà. J'ai pris hyper cher. Parce que là mon Yasuo il a pas beaucoup de PV là. Ouais. Euh... Bon je pense qu'il faut pas hésiter à utiliser les potions. T'as oublié d'augmenter les compétences ? C'est vrai que c'est bizarre qu'ils... Ils auraient dû mettre une alerte genre oubliez pas euh... Parec récupère 106 PV lorsqu'il est minuti. Après un coup critique, les chances d'octroyer bourreau sont augmentées de 5. Moins... 20% chance de la furtivité. Ça c'est big. C'est big, on prend direct. 27 points de dégâts supplémentaires. Implique un saignement. C'est big. Euh... Moi j'aime bien ce sort-là. Si la cible est affectée par un effet néfaste. Inflige 35 points. C'est big. Si la cible est affectée par un effet néfaste. C'est big. Si la cible est affectée par un effet néfaste. Euh... Si la cible est affectée par un effet néfaste. Ok. Bon je vois le combo. Parce qu'en gros c'est auto-attaque et tout ça. Tout simplement. Euh... Pillage. C'est pour les finir. Les PO supplémentaires on s'en fout. Sa compétence tue sa cible. Réduit le temps de récup. Mouais. Si furtivité est active ça fait mal. Est-ce qu'on joue autour de la furtivité ? Furtivité peut subir un coût supplémentaire avant d'être dissipé. Oh. C'est incroyable ça. Je vais peut-être le mettre. Augmente les chances de coup critique de 15% pendant un tour. La prochaine taille de Pike est 40% de vol de vie. Coup critique. Ok. Attends il a des belles stats. Ok d'accord. Non mais attends là je vois ce qu'il est en train d'upgrade. Euh... En gros là on auto... On applique un effet. On a une chance d'être furtif. Et on applique un saignement. Là on assure d'être furtif. Si vraiment on en a besoin. Là c'est si... Il y a eu un saignement. Ce qui est le cas à 100%. On le fume comme Jaja. Et... Euh... Et là on peut le finir. Donc le passif je pense qu'on va mettre un Pike qui récupère des pv. Après un coup critique... Parce qu'ils mettent déjà assez cher. Ah il est pas mal effectivement. Il est rune de Pike. Alors... 20% de chance de déclencher une furtivité au début du tour de Pike. Augmente les dégâts des coups critiques de 18%. Augmente la dé de 15. Augmente l'endurance de 30. Après 200 pv pour Pike c'est pas mal. Parce qu'il est hyper fragile. Et la dé de base c'est chouette. 3 bourreaux. Augmente la puissance. Augmente les chances de coup critique. Quand furtivité est active. Augmente les chances de coup critique. Mais la chance on s'en fout en fait. Mais... Je pense qu'il faut lui mettre de la dé de base à Pike. La dé de base. Et après on verra pour la furtivité m'a l'air sympa. Hop là. Non mais qui ? J'ai raté ! J'ai raté mon cul chumel ! Mais j'ai... Touché. C'était généreux. La mort est comme le vent. Heu... Alors il faut pas... Le problème c'est qu'il faut être dans la zone au début quand même. Alors là je suis pas dans la zone avec ça. Je suis pas dans la zone. Là je suis dans la zone. Là je suis dans la zone. Là je suis dans la zone. Après normalement... Si je fais ça... Heu... On est pas mal. Là je suis pas dans la zone. Là je suis... Un peu dans la zone. Parce que normalement... Là oui si je mets une auto sur celui d'en haut... Pas avec le fini. Parce qu'il y a pas besoin de se protéger. Aïe. 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 A t'augmenter. Et là... Pareil que tu se mis d'en haut. Bon Yasuo tranquille. Il a oeil bah il... Il veut pas beaucoup de dégâts il a oeil. Ok il est quelqu'un. 177 là le Yasuo. Yasuo il finit. Ah il va crit non ? Bon là je vais finir l'auto. Mais je sais pas à quel point il faut tryhard ces combats là. Est-ce que je peux mettre que des autos et on les tue ? En vrai qu'avec des auto attaques on les fume tous et on avance. C'est juste contre les boss qu'il faut tryhard. Bah les boss, les mini boss. Faut tryhard un peu. Marc Ardente ? Quoi Marc Ardente ? Marc Ardente ? Ah qu'est-ce 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 qu'il y a eu ? Oh oui les deux ! Ah il y a deux vagues là merde. Il y avait écrit Marc Ardente. Attends, 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 attends. Quand l'unité meurt, applique corruption au champion qui l'a tué, affiche un dégâts brut à chaque fois que des dégâts sont subis. C'est relou. Et lui... Utilise uniquement l'attaque sur la voie de la célérité. On va voler. Euh... Non mais juste des auto ça suffit. Contre lui par contre il faut que la voie de la célérité. Je crois. On va faire tanker là-haut. Et puis j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on avait un tour supplémentaire quand on mettait la provoque. C'est un truc que j'arrive pas à lire ça quelque part. Hum... Il va heal tout le monde il a une fois. Ah mais non mais il y a que lui qui attaque sur la voie de la célérité. Non ? Oh ! Peuple. Ah ouais non mais d'accord Pyke je viens de comprendre. Il a un debuff de malade. Là j'ai un ulti mais c'est celui de Lila. Il s'en fout un peu. Il n'y a pas besoin de heal. On peut mettre une grosse patate à quelqu'un là je crois. Euh... Yasuo il va one shot ça. Souriez ! 2.2. Adios amigo. Ah elle va mourir ! En haut à gauche normalement. Un peu d'aide ne ferait pas de mal. Allez on va mettre une petite popo. Elle le mérite quand même c'est la cousine là oui. Un petit euh... Parce que j'ai beaucoup de 243. Allez une petite. On s'en fout qu'elle meurt on peut la résoudre. Bon allez finir. Euh... 300, 200, 400, 400. On tue lui. Ouf ! Là c'est une auto aimer. Nice ! La meilleure défense c'est l'attaque ! On voit que ça il a levé le bannissement de Milkshagor. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Eh mais dès que je joue à Ruin King ça devient un sacré bordel. Qu'est-ce que vous faites ? Euh... Potions. Bon j'ai dit que j'en ai pas mal. Ouais donc... Eh comme ça t'es fou de life. Oh non pardon. Eh cousine ! T'es une sex machine ! C'est fou les musiques qu'il y avait à l'époque quand même. Comment on disait ça au calme ? C'est pas comme Nab ? Bah ça dépend parce que quand je suis là généralement je peux monitorer un peu le stream. Mais là je le regarde pas à Jean de Quatre. Qu'est-ce que c'est ? Un seau. Un seau. Non la déesse ! La position est différente. Distordu. Je peux tenter de briser la barrière. Sauf que du temps on n'en a pas. Je... Je peux tirer dessus ? Si tu y tiens temps. Oh ! Les profondeurs... Elles m'appellent. La magie ! Ce qu'on dit par là... Ah oui d'accord donc c'est vraiment un bassin quoi. Les profondeurs... Pike peut plonger et passer les grilles grâce à plongée spectrale. Après son plongeon, Pike sera séparé du groupe. Donc attention si vous engagez un combat. Il vaut parfois mieux tirer parti de votre environnement pour esquiver un danger. Ah ouais ! Ah pas qu'il est solo quoi ! C'est du 1v9 pission ! Eh bah écoute on va essayer. Mais je comprends maintenant pourquoi il a besoin de Furtif lui. Pendant la prochaine bataille, pendant qu'il ne regarde pas je pourrais peut-être... Non. Gangplank est plus haut sur la liste. Euh... Wait. Qu'est-ce donc ? Il y a un ordinateur de hacker là. Un autel se tient devant un cristal plein de magie. A son sommet, un anneau amasse une énergie qui prend la forme d'une carte. Alors que vous vous approchez, la carte semble montrer les quais. À l'endroit où la porte devrait être. Vous voyez un symbole briller. Touchez le symbole. Eh, touchez le symbole. Pike, ok, on vient de comprendre que Pike jouait jeu double. Agent double. Non, elle a encore dit ma DS. C'est bon ? Wouhou ! La DS. Est-ce qu'elle a perdu sa console portable ? Vous l'avez ? C'est maxi technique. Ma DS. Oh quoi ? Hein ? Il est plus seul ? Sont-ils dignes ? Sont-ils dignes ? Ma DS. Boum. Boum. Ah oui, j'avoue que les passifs, là, c'est hyper fort le fighter. Bon, je mets que des autos, hein. Round 2. Fight. Ah, on n'a pas encore l'ulti. Dis-donc, il bat vachement des ailes, hein, le petit Kouz, là. Attends, quoi ? Mort imminente. Après trois tours, là, il est affecté par Gla, elle mourra après sa prochaine attaque. Lui, il n'a rien. Et lui, il bat des ailes, dis-donc. Il faut l'attaquer en dernier, lui. Yasu, tu vas peut-être mettre un sort gratuit, là. Petit AoE. Petit AoE sur tout le monde. L'ultime de Pyke. Répartie 530, en 10 coups. Petit Pyke. La liste se réduit. Ouais. Paf, il fou, il fou. Je veux bien qu'elle heal, quand même, Yasuo, là. C'est bon de le perdre. J'en avais bien besoin. J'en avais bien besoin. J'en avais bien besoin. Petit Oto là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Lunechakou, là ? Y'a la ! Il a bien fait de ne pas le target, c'est en premier, lui, parce que... Il est un peu relou avec son... Nice ! Bientôt niveau 15 pour Ilao Yasuo. Mais ça, c'est parce que j'ai Farb un tout petit peu aussi en dehors, en... Avec l'émission secondaire. Sinon, en vrai, on pourrait galérer. Bon, là, il est niveau 12, mais on aurait été peut-être niveau 13, je pense. Ah ! Bon, la lutte ! La 10 ! J'ai des bons objets, mine de rien. Avec les quêtes secondaires, tu débloques des bons objets. Et pour le coup, je trouve que ça snowball hyper fort, les levels, les objets d'enjeu. La différence de stats que t'as est folle entre un niveau et un autre. Genre là, ok, prochain level. Tout le monde passe niveau 15, sauf Pyke. 12, sauf Pyke... Marron, maitre, maitre... 9, 4,2, sauf Pyke... Ah mais non ! Plonge mon pic ! La déesse du chat Twitch ! Elle me dit de vous abonner ! Mes amis ! Je crois qu'il faut faire ce que demande Iloï. Oui ? Abonnez-vous sur Twitch ! J'entrée ? Ça ne vient pas de moi ! Elle prend le contrôle de qui je suis. Merci beaucoup Doctalus ! Un lit de fortune ! Merci Kate ! Merci Doos ! J'ai l'impression que ça vous convainc ! La déesse un sub c'est... Hyper rentable ! Il se passe quoi là ? Il n'y a que du toulout-toulout ? Bon j'ai le temps de lire ! Je sais que vous n'y arrivez pas mais... Tant pis ! Merci Justy ! Merci les gignons aussi ! Bienvenue à vous ! La déesse m'a engouté ! Merci beaucoup Bast ! Et encore je vous dis aujourd'hui elle n'a pas dit Nagakaburo ça ! Déjà que le blaze est quand même assez particulier mais elle le dit tout le temps ! Là elle a dit la déesse ! Et un peu la mère serpent ! Mais c'est une vraie aventure ! Sonore ! Oh ! Encore un PC de hacker ! Oui ! Différents volumes d'écrits concernent les arcanes prennent la poussi... Un hôtel ! Placer l'anneau ! Bah on va aller chercher Frodon ! J'arrive ! Titi 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 ! Titi 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 ! Titi Titi ! Titi Titi ! Titi Titi ! Et cousine je suis une sex machine ! Est-ce qu'il n'y aurait pas un anneau par ici ? Par exemple sur le cadavre de cette personne ? Coupez le doigt qui porte l'anneau ! Oh bah ! Vous osez interrompre mon sommeil ! Quoi ? C'est un V1 ! C'est un V1 ! Oh je suis excité... Furtif ! Non auto-attaque... Fuck ! Oh c'est un V1 ! Applique Furtivité ! Je suis cassé ! Oh et du coup j'ai un nouveau tour ! Et c'est... Titi ! Titi Titi ! Titi Titi ! Cesse d'XP ! Oh putain ! Titi ! La magie qui entoure les portes dans le hall est active des deux côtés. Elles ne peuvent pas être ouvertes. Lattice ! Elle a l'anneau ! Vous osez ! C'est vraiment ce qu'il me dit en plus ! Vous osez interpeller la dièse ! Hmm... Païk Manodou ? J'ai l'anneau ! Oh ! Le cristal ! L'hôtel prend vie ! L'image se forme dans la pénombre de magie brute qui l'entoure. On dirait une carte des pièces avoisinantes. Il y a deux pierres brillantes sur la carte. L'une dans le couloir, l'autre au-dessus des dortoirs adjacents. Appuyer sur ces pierres permettra de faire tomber les bailleurs magiques. Toucher la rune... Je peux faire les deux ? Ouh ! Oh oh ! Il y a un méchant ! Ah du coup je dois faire un choix ? J'ai fait le bon ? J'espère que j'ai fait le bon ! Inch ! Et cousine ! Je suis une sex machine ! Euh... Putain ! Il faut quand même qu'on aille trouver Elora, Taurus et Capros pour l'autre couze ! Salut Fabten ! Et bonne app' à ceux qui se préparent un petit truc à Grail ! Je pense que le week-end prochain, je vais me faire mes propres repas. Je me suis chauffé là. Je vais faire les petites courses samedi. Et euh... Et je vais me cuisiner pour la semaine des trucs, là. J'ai envie de... J'ai envie de tester. Oh, c'est quoi ça ? Ouh là ! 1600 ! Euh... Attends, on va peut-être travailler un peu. Ah mais j'ai plus de mana sur Py. Fuck. On va tuer le petit couze. Il fait quoi le grand couze ? Augmente la hâte de 10% et de 20% supplémentaires par champion marqué. Ok. Aléa, mort à petit feu. Donc déjà, elle va tenter pour tout le monde. Fuck, il est pas mort. Ok, maintenant on s'occupe du grand. Ah oui, d'accord. Il est pas là pour lui ? Euh... Tu vas te heal quand même la cousine, non ? J'accepte le mouvement. Il s'acquisse. Ah oui ! Yasuo, du coup. Et là, je crois qu'il y a un truc du style, si quelqu'un a saignement, ça crit. Et là, il est vite. Sur l'attaque avant lui. Attends, j'ai peut-être un heal. Bon, on va profiter dans l'ensemble. C'est vrai, il est gratuit. Ah, c'est styleness ! Enfin, oh non ! Bonne résolution, mais c'est trop galère. Il y a des trucs comme HelloFresh ou autre. Ouais, ouais, ouais ! Clairement ! Bah HelloFresh, je connais. Season, je connais. Il y a la brigade de Vero aussi, on connaît. Mais je sais pas, j'avais juste envie de me chauffer. De me faire mes propres trucs. Vraiment, c'est plus... C'est pas une résolution qui changera ma vie, mais... J'ai envie de tester ça un peu. Alors voilà ! Vous voyez, là, quand on passe niveau 15, on gagne évidemment des stacks en plus. Mais on gagne plus d'armure, plus d'RM. Plus d'AD, plus d'HP. Et Yasuo gagne 50 PV, 7 d'AD. Et en plus, t'as accès à des meilleures armes. Ouais, c'est pas mon cas, mais... Ce sera l'ambitieux. Euh... Alors par contre, je ne sais pas du tout où j'ai ouvert un endroit. On va juste continuer, hein. Oh putain, il y en a des bobs, hein. J'ai raté, j'ai raté ! T'as raté ? Là, c'est Assassin de la Brume. Ouh ! Ouh ! Vivre, c'est combattre ! Après, j'ai des autos, je peux encore y suivre. Aïe ! Aïe ! Aïe ! La lumière de la déesse ! Ha 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 ! Oh merde, je n'ai pas dit déesse ! Euh... Ouh là, il va faire mal yassouer sur celui-là. Je pense qu'il one-shot, non, l'autre ? Ah non ! Presque. Chier, il se heal en plus ! Il y a combien ? 111. Faut que je finisse. 140, mais je crois qu'il joue avant. Ouais. Ouais. Bon, pas grave. Ah, c'est bon. Laisse ! Woop, woop ! J'ai un ulti, je suis content. Euh... Ultime, ouais, bon. Attends les deux secondes, j'arrive. Voilà ! Je perds la vie. ... Je serai. Et merci d'avoir été patient, le programme reprend. La tierce. Ouais je sens qu'il va y avoir un vilain boss là dans ce donjon là, enfin c'est pas vraiment un donjon, une lame, un but, oula il y a un aléa négatif, faire gaffe, en fait j'ai pas beaucoup de mana, c'est qui m'embête pas mal, il a eu, c'est la plus costaud entre nous pour l'instant, on va la faire tanker. Faut connaître le bestiaire pour être sûr de savoir qu'il y a une AOE ou pas, parce que si c'est pas des AOE, genre là typiquement on a tanké tellement de dégâts. Ouh, ok là il y a un truc sympa pour Yasu, aïe, t'es mort ! Rien. Attends mais le feu follet il s'est suicidé on dirait. Ça se joue en multi, non c'est un RPG. J'ai dit d'affecter les potes pour les autres. Ah oui niveau 15, oui bien vu putain. Heureusement que vous êtes là. Il a dit, il a dit Nakapopoulos, wouhou ! Il a dit Rashtapopoulos ! Le mec il se trompe de jeu. Mais complètement, complètement, complètement. Euh, alors Pyke, Pyke, Pyke. Pas qu'il y a déjà tous les trucs que j'aime bien parce que ça je m'en fous. Ça c'est un peu overkill. Ça c'est ok en vrai. Ça c'est ok. Passif je l'ai augmenté, ça et ça j'utiliserai pas beaucoup. Non je peux pas. Euh... Pourquoi je peux pas ? Ah mais putain c'est pas lui qui est level up, je suis con. Ça c'est vraiment hyper puissant. Très bien. Euh, Lahoué elle est pas mal. Le passif est bien aussi. C'est ok. Pas mal ça. Broum. Broum. Par racontation, chaque fois que Broum subit une attaque, il confère un bouclier. Bien. Et Lahoué. Chaque pentacule rend 6 PV à l'allié le plus blessé. Incroyable ça. Tellement utile. Euh... Il y avait une puerta. Que podemos hacer con la puerta ? Euh... Parce que ok, la suite du jeu c'est là-bas. Ça c'est où on était avant. Ah mais il y a aussi là-bas. T'es pas là. T'es là-bas. Ouh la 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 la. Un, dos, tres, quatre. Il faut qu'il sorte de la zone là, sinon je vais avoir un aléa dégueulasse. Oh la la ! 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 Les mécaniques ! Non ! J'ai pas d'avantage. Euh... Bon elle va tanker pour tout le monde. Tu as envie de refaire le jeu ? Ah il est quand même vraiment sympa. Pour le coup, petit banger caché. Alors c'est lequel le plus chiant ? Navigatrice. Elle meurt après trois tours. Lui... Il attaque que sur la voie de la célérité. Et lui... Lui c'est Monsieur Hill. Il fait pas beaucoup de dégâts. Donc je pense qu'il faut tuer... Au moins lui en premier, bien sûr. Aléa mort à petit feu. Je pense qu'elle va se heal. Euh... Infiche des dégâts et se heal. Bien. En fait, si elle prend tous les dégâts et elle se heal, on est vraiment bien. L'autre là-bas, elle va mourir toute seule. Mais bon, elle a 300 PV. En deux autos, elle est morte. Wouah ! Mais vous avez vu avec les tentacules ! Non, ce build est incroyable. Là, je vais re-heal encore un peu. Et là, on a un ulti, mais j'ai pas besoin d'utiliser maintenant. Parce que les ulti, il peut y avoir deux stacks, pour ceux qui l'ont compris. Donc là, on va aller chercher les deux stacks pour préparer la deuxième vague. Il se régène bien, quand même, le plus. Attends, attends, attends. Peut-être le finir, parce que sinon, il va être relou. Si la cible a moins de 30% de CPV. Comment on sait qu'elle a moins de 30% ? Il a 300 sur 800. Ah putain, c'est pile poil, je crois. Est-ce qu'il a moins de 30% ? Non. C'est 50%, c'est 420. Et 25%, c'est 210. Il y a plus, il y a plus. Il y a plus. Un fliche 336 points de dégâts, et un coup critique s'il y a un saignement. Non, en vrai, c'est bon, je tue. Quoi ? Ah oui. Et là, on peut utiliser un ulti. Oh merde ! Attends, les Feu Follet, ils sont hyper relous, là. Donc lui, augmente, nanana. Ça applique un effet de bombe de brume. Trois effets de bombe de brume. Explosent. Tuons le Feu Follet, mais infligeant des dégâts massifs. Ok, il faut les tuer vite alors, les couzes. Inflige 450 points de dégâts à tous les ennemis en 4 coups et augmente les dégâts. Crit de 40% pour 2 tours. Wouhou ! Ciao les Feu Follet ! Salut les gars, bon l'année ! Vraiment pas. Ensuite, ensuite, alors lui il fait hyper mal. On va peut-être lâcher un petit coup de heal à Yosui, là. Yosui, il va peut-être crever. Ouais. Yosui, il va peut-être crever, on va faire tanker, là, oui. Je crois qu'il a eu l'attaque avant. Euh... Pyke, une stack. Ouais, voilà. 307 ! Yosui, il avait 380 ! En vrai, il y a les matchs. Toi, tu vas prendre ça. Euh... Ilaoi, elle va re-tanquer. Et Pyke, il va... C'est ça, là. Mais enfin, c'est même pas utile, hein, d'être sur la voie de la puissance. La série D, ça fait moins de dégâts, mais... Tu frappes plus vite, donc c'est... Ouais, c'est toujours plus rentable. Ouh... Elle a pas marre. Elle a pourquoi Pyke qui gagne plus d'XP ? C'est pour rattraper son retard. Petit coquin, là. Euh... Attendez, là, au niveau des PV, on n'est pas bien. Rang... 369. Ah, c'est presque pied de poil. C'est très bien. En fait, j'ai trop de potions. En fait, j'ai beaucoup de potions de résurrection. C'est quoi ? Veste docker ? Un bureau d'instructeur couvert de livres. Il y a un pupitre à côté. Sacré pupitre ! Il y a encore des méchants. C'est quoi ? Faveur de fortune ? Venez ici, les loulous ! Nice. Là, mon Pyke est solide, quand même. Il faut les mettre à l'épreuve pour qu'ils grandissent. Il y a encore le feu follet de ses morts ? Je crois bien. Ok, on se défend. Avec Ilaoi. Il faut taper le feu follet en first. Ilaoi, il a un peu de mana, en vrai. Il pourrait jouer, là. C'est à Oe, là. C'est à Oe, là. Ils font n'importe quoi, en plus. Donc, lui, là-bas. Voilà. Il est mort. On ne va pas s'en occuper. Ilaoi. Ilaoi, il va taper lui. Pike. Il n'y a pas de mana. Il tape lui. Il est mort. Il y a aussi. Il est mort. Il est mort. Elle va au toit. On va le filer, quoi. Dire que Riot a miré tous les gens de ce studio ? Bah... Je ne sais pas trop quoi en penser de la fin de Riot For, là. Parce que, d'un côté, je n'ai pas l'impression que ce soit de... Genre ce qui fait que Riot se développe, mais en même temps tous les jeux étaient hyper cool Genre c'est comme si t'avais un resto et que les gens venaient au resto pour les plats mais que là c'était genre des bons desserts Tu sais ce que je veux dire ? En fait t'as pas besoin vraiment de... Oh merde j'suis dans l'aléa, putain j'suis con Alors je suis évidemment pour tu vois que... Il y ait des jeux comme ça à l'infini et qu'on puisse choisir mais... C'est plus que Riot ils se sont dit que c'était pas hyper rentable C'est pas que ça Les jeux étaient très peu bizarres... Ouais la com des jeux était bizarre hein C'est vrai qu'il faut aller les chercher quand même Oh il a deux HP ça Là les Song of Nunu, les Echo Convergence et tout, si tu suivez pas... Si tu suivez pas tout 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 comme il faut, tu l'es raté hein C'est pas très fort, je suis des autos à la con C'est quoi c'est l'ulti de Pyke ça ? Il reste au-dessus des Battle Chasers, c'est pas mal de... C'est quoi Battle Chaser ? Je sais pas C'est un autre jeu ? Mais j'ai tué tout le monde là, qu'est-ce qu'on fout là ? Normalement, avant d'affronter un boss, ils te proposent quand même de pouvoir te heal, ça m'étonne que là je fasse tout ça sans potion Je vais mettre un petit coup de sauvegarde dans le loot Qu'est-ce qu'il y aura pas de boss ? Ok là c'est la fin Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Sans esprit, que c'est pas Ionia J'aime Ah mais non mais c'est deux copains ça Hmm, pas une miette dans toute la pile C'est vous Taurus ? Oui c'est mon nom Voilà Je suppose que vous venez de la ville Taurus attend votre réponse, les bras croisés Comment vous savez qu'on vient de la ville ? Allez-vous des provisions ? Où sont les autres ? Et Laura a dit qu'elle allait consulter des livres dans une des pièces Et Capros perd toujours son temps dans la forêt Il devrait être facile à trouver Vous devriez rentrer Ça va, on avance, on avance On a bien fait d'activer la quête, parce qu'en fait elle est dans la direction dans laquelle on va Dans le journal t'as des récompenses, je vois que t'as pas pris encore Dans le journal Oh Bien vu putain Vous pouvez découvrir des fragments d'histoires éparpillées Les fragments obtenus nanana Consulter des fragments nanana 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 Ah mais punaise Mais c'est hyper important en plus ces trucs des runes Comment je fais pour les récupérer ? Prêt à obtenir voire récompense Ah j'ai 440 points et il faut que je clique Ah ok Mais du coup je fais quoi ? Je fais genre euh... Je clique ? Je peux tout prendre en fait ? Ah c'est pas mal ! Mais c'est des fragments de runes J'ai pas compris comment je les utilise après Un tome du savoir conçu pour déverrouiller le potentiel d'histoires Bon on pourrait nous donner les fragments directs hein ? Ok d'accord Bien vu Merci en tout cas Euh... Donc on avait dit AD AD et là il lui reste 1 Avec 2 Commence le combat avec plus 20 AD pendant 1 action Les coups critiques appliquent saignement Augmente la puissance et Les coups critiques appliquent embrasement Yasuo il a 2 Augmente les chances de coups critiques Yasuo c'est monsieur critique hein Ah attends j'avais... J'ai encore... Il a 6 Yasuo Augmente la AD de 15 Non on va faire full crit là Euh... Braum Braum il a 3... A chaque fois que Braum est attaqué sa puissance augmente Bouclier, bouclier, bouclier... Non c'est monsieur bouclier Braum Non c'est monsieur bouclier Braum Et Ilaoi Quand Ilaoi il a moins de 30% de ses pb max C'est très rare A la fin du combat rend 87 pb Mouais Commence le combat avec tentacules c'est broken Soins Pas mal Endurance Ouais nan on va miser sur ça Ok ! Là on est yam là Yamwesh le colo Qui se sent d'expliquer les avantages de maîtrise Je pense pas l'être en état Comment ça ? Dire quoi ça ? Attends mais j'avais pas ouvert un passage Je suis parti où ? Je suis parti en arrière en fait Je suis rentré Mais avantages de maîtrise dans les runes c'est ça non ? Ça ! Non mais ça j'ai compris C'est pour débloquer un truc en plus Là y'a 3,6 Là y'a 3,6 Là y'a 3,6 Non mais ça j'avais vu hein Si c'est ça Là y'a 3 pour Pike mais c'est normal Et alors là du coup c'est vrai que Bah en fait j'ai 5 et 5 chez les deux donc c'est normal que j'ai pas... Ok alors Y'en a toi ! Le lendemain un éteindu Le lendemain un éteindu Le lendemain un éteindu Bon pire ça Ah mais non Pike est effectivement hyper moqueur Je viens de dire Vraiment pas mal Parce qu'il y'a souvent il crit il fait mal Mais Pike il applique énormément d'effets néfastes Et ça Embrasement et saignements c'est trop puissant Hum Pfff Je vais mettre des grosses patates avec les autres Genre sale On va lui mettre bien des dégages Est-ce qu'on peut le tuer là ? 600, 700, 300 Moins de 30% de CPV ? Non Là il est pas furtif Mais il est sous saignement Et là normalement Wow Wait J'ai mis full life Et il rentre très cher là Là on l'a vraiment all-in On l'a overkill Trop bien La DS Allez hop Ok Oh les fufolets ils sont trop mimés Fufolets il faut les tuer vite C'est vrai Un HP la chatte Après il est sous saignement Il va mourir Et lui il est sous Il est pas sous saignement lui Boum Boum Alors que les saignements et tentacules et tout Je trouve que le jeu il manque un tout petit peu de lisibilité sur les dégâts que tu peux faire Enfin je trouve que c'est très très dur de savoir exactement qui va faire des dégâts Ce qui est inclus dans tes runes, dans tes passifs et tout machin Ça c'est hyper pas clair C'est l'un des défauts que je donne au jeu Genre là tu vois il y a des sorts qui appliquent de la scission, du saignement, du machin Mais j'ai beaucoup de mal à traquer ça Genre il faut que je les retienne tous mais c'est impossible Les conversations c'est que de l'histoire du leurre Ah ! Ah ! Ça sent le méchant ! Voulez-vous assister à une conversation ? Ouais non Ça ira Bon il me parle encore de sa soupe de... de gnocchi là Belle VD Ah mais attends on va affronter le boss là ! Ah bah attendez je vais prendre un repas Un repas en gros tu te reposes et t'as un buff pendant quelques combats Donc là je peux dire par exemple rend 27 pv à chaque tour pendant quelques combats Bouclier Lorsque vous vous faites toucher vous avez des chances d'avoir un bouclier Augmente la puissance d'attaque pendant quelques combats C'est bien Oh que non ! Et cousine ! Oh ! Ordure guerrier épique ! C'est bien ça ! Normalement Yasuo et MF ont la même chose Mais là je joue pas avec MF, je joue avec Pyke Pyke il est maxé au niveau du stuff Il a un poil mieux celui-là Un poil moins de dégâts mais les stats globales c'est un peu mieux Euh là j'ai rien à changer Et on joue avec Ilaoi Alors ça c'est 27 d'armure, 18 de MR, 18 d'endurance Alors que là c'est endurance et full esquive Il y a un peu plus d'HP Ouais ça sent le grand méchant là Je pense qu'on va voir le boss secondaire là sinon Comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Ghotra 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 il est à l'endroit où on est Mais Où on sait pas Et n'empêche les boss comme ça ils sont un peu dangereux Ah les hauts de serbe octroient furtivité Encore des marcheurs de brume Ceux-là ont l'air fort Qui aurait cru que des ombres puissent être si redoutables ? Restez près de moi, ils ne peuvent pas tuer ce qu'ils ne voient pas Les hauts de serbe vous permettent d'avancer en restant dissimulés Mais on a pas envie de taper ? Ah 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 ! Oh merde ! Deux de... Oh putain ! Level 13 ! Ok ok merde j'aurais pas du hook les gars C'est un peu fort Je trouvais que c'est un peu rigolo J'ai rien qui va dans la zone ? J'ai rien qui va dans la zone en plus Oh non ! Je suis dans la merde Bienvenue à toi Tombinator ! C'est sur Winking ! Un jeu qui est sorti en... 2021 Et le premier jeu un peu side de... De Riot Games Du coup ça vient de Riot Forge Riot Forge qui est un studio Qui a le droit d'utiliser la licence de Riot Et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent Et le problème c'est que 4 ans après Ils ont fermé le studio Alors que les jeux sont incroyables Pas rentable Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Quelques morts de plus de champion Ok bon il faut faire tanker laoi Parce que eux je me souviens C'est des gars qui mettent hyper cher d'un coup Vraiment target 1 de très vite Oh ! Ah il est sous saignement ça ? Saignement ou embrasement ? Ah je suis pas dans la zone hein Si là je suis dans la zone Furtivité, Cleanse Scission Là je suis pas dans la zone C'est saignement ou c'est euh... Ah c'est saignement qu'il a ok Faire de confondre avec embrasement Saignement il faut faire ça avec Grosse patate Il a oui il a tank encore Donc il va se rebouclier Yasuo Yasuo il met des grosses patates là en solo Bon ils ont beaucoup d'HP donc je vais mettre des grosses patates Aïe 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 Ok Il va quand même se défendre un peu la cousine Je crois qu'il y a sous au dessus là Aïe Pas mal du tout Implige 745 points aléatoirement entre tous les ennemis Y'en a qu'un Ahah J'ai des stacks de saignement Oh mais non Cracons Oh 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 shit Il attaque quand ? Il attaque après nous On va lui faire ça Il faut juste que je le finisse maintenant quoi Il est sous saignement donc tu peux le one shot presque lui Vraiment pas mal Et boum Ah il se paraît que niveau 15 C'est bien je reconnais le champion du level up Quoi ? Y'en a un autre Ouais mais attends mais là haut il y a la 2 HP là Oh merde La DS elle va connover Après là je l'ai pas fait tanker donc Oh le dead Ah oui très bien bien sûr J'ai dans le doute peut-être mais non même quand elle tank pas Bon j'ai heureusement que j'ai pas mal de potions de résurrection Mais elle a vraiment pris un bon cœur C'est pas mal Il est sous saignement le kouz ? Oui Est-ce que je peux être dans la zone ? Ah mais attends Applique scission et scission d'ennemi Applique soit saignement Applique furtivité On a pas besoin de furtivité mais juste qu'on le fasse mal La DS Eh c'est pas bon Et Yasuo Yasuo va en faire une auto classique Comme ça il sera chargé Ohhhh Mais quoi ? Mais c'est quoi ces bonks ? Attends mais c'est Monsieur Bonk lui Il est... Yasuo il est vivant ou pas ? Bon Yasuo revient en fait Si tu fais perdre un perso Il revient mais hyper low HP Attends il m'a mis un vilain bonk Euh non pour TFT Parce que j'ai expliqué hein Moi j'aime toujours autant TFT Mais c'est juste que là j'ai envie de jouer à d'autres jeux Et qu'on arrive sur la fin de set très tranquillement Donc là c'est plus les... Alors on a eu le Coupe de France Hier on a les Coupes d'Europe qui arrivent Les championnats du monde Tu vois genre place plus à la belle compétition Et mes solo Q j'ai atteint mon objectif tu vois Bon j'ai pique du coup à 1200 LP La semaine dernière et J'ai pas d'objectif plus haut que ça quoi tu vois Donc euh C'est l'occasion de découvrir plein d'autres jeux Et puis dès qu'il y a le nouveau set Le nouveau set arrive très très vite sur le PBE C'est quelques... Quelques semaines même pas Et donc là on rejouera pas mal Voilà un peu pour euh... Et puis surtout il y a vraiment tellement des bangers de jeu Oh non putain encore le En même temps moi j'aime bien les battre Parce que ça me donne de l'XP Et je pense que pour la suite Du jeu c'est obligatoire Tu peux pas juste les dodge Ah ah Parce que si tu dodges tout Oh putain ils sont short quoi Oh Y'a deux vagues Et encore je démarre le combat en les grabant Donc euh... Ils ont un debuff Voilà on est tous dans la zone Bon il a eu la balle tank Mais la balle tank les deux là Il te faut le second ult de Pyke pour en one shot Ah Oh wow Ah du coup je vais le garder pour la deuxième vague alors l'ulti Bien vu Euh... Il est en saignement Qui dit saignement dit... Boum Alors Yasuo... Il devient Wig Yasuo en fait Maintenant quoi que Ça c'est fort Est-ce que je le mets sur lui ? Ça c'est vraiment balèze C'est 20 mana mais c'est hyper balèze Après j'ai mis une auto en premier Donc si je remets une auto Il a un sort gratos Euh... Illaoi Elle tank pendant deux tours Donc je vais lui remettre un bouclier Paule Donc là Yasuo il a un sort gratos Et j'aimerais qu'il le lance vite Il a un truc qui va vite ou pas Yasuo ? Ça 154 163 Il est dans la zone 202 Euh... Mais elle va se heal euh... Elle non Ah je suis pas dans la zone Rendez PV à tout le monde Faut qu'elle se heal un peu 120 Qu'est-ce qu'il t'a... Il va mort ! 10 PV ! La chatte... Il va mourir avec le saignement Là on peut mettre ça sur l'autre là Nice Tant vacu là Euh... Elle va se heal encore hein Il y a deux combats donc autant préparer euh... Le prochain C'est un... Tant... Il est là ou pas ? Oh putain Ah mais attends mais j'ai un autre combat à faire derrière là ? Oh... Oh sa mère Et merde j'ai minotto avec Pyke Euh... Après je peux consommer une stack pour nous heal Consommer toutes les tentacules Consommer toutes les tentacules Ouais peut-être Y'a quelque chose sinon là Elle a pris 500 HP donc je pourrais la refaire tanker Euh... Saignement Alors il joue quand lui ? On joue dans tous les cas après lui Bon bah autant le finir Ah que ! Ha ! Oh merde Euh... Donc Pyke termine Donc je peux juste resurrect Yasuo Ha 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 ! C'est bon qu'on peut mettre vraiment bien 60% Mais j'ai un 100% normalement Resurrect 100% J'ai raté ? 40... 40... Ah j'en avais qu'un ! 60%, en fond Ok... Bon là j'ai presque... Oh... Putain ! Mais attends mais c'est même pas des boss en plus ! C'est vraiment juste, ils sont là hein. J'ai pas la zone sur ces sorts, c'est relou. Ces sorts-là, ils puent la merde, il y a souvent. Pourquoi ils ont des sortes comme ça ? Ça, ça pure, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a que ça en fait. Octroie un effet de tempête d'acier. Allez, il va falloir tanker ma cousine. Il va falloir tanker du bonk ! Tank moi ce bonk ! Il y a prépare que normalement il peut one-shot quelqu'un. Ah mais pas à ce tour-là, putain. C'est 1 155, inflige 1 599. Furtivité... Alors les deux, ils saignent. Autant mettre une grosse patate à lui là-bas. Iiii... Bonk number one ! Iiii... Bonk number two ! On a les deux stacks d'ulti. Est-ce qu'on ferait pas celui de Yasuo sinon ? Inflige 556 points de dégâts à tous les ennemis. Et augmente les dégâts critiques de 40 pour 2 tours. Nan, je pense pas. Sinon, il a rien Yasuo en fait. Il augmente les chances de coups critiques. Moi je crois que si hein. Tant pis pour Pyke. Pyke il one-shot son unité. Yasuo il est en 0-10 ? Il est en 0-10. Parce que là Pyke il fait quoi ? Pyke il fait harponnage. Et il rejoue dans hyper longtemps après. Ouais, je pense que je vais faire ça. En vrai, vu qu'on donne des crit, Yasuo... Et des Pyke à faire mal. Bah Iiii elle est dead, non ? On peut tenter un heal mais... Je pense qu'en vrai ça sert à rien de heal Iiii à Iiii parce qu'elle est morte dans tous les cas. Enfin si la target elle est morte. Alors que là avec toutes mes tentacules, je peux infiler les dégâts. Ah y'a ça qui est pas mal aussi. Là c'est du bonk, c'est pas des petits dégâts. En bonk... Parce qu'ils font des bonks à 600 je crois. Est-ce que je tente un... Si tu y es, tu tiens un coup, je suis pas sûr. Je pense que je prends 600 et j'ai 273. On passerait à 500 et quelques. Au max, je passe à 572. Non, je pense que juste, il faut espérer qu'elle passe les dégâts et... Faut jouer avant qu'il joue. Au moins avant qu'elle lui a un. C'était pas bon. Ok. On le finit. C'est moins un. Et là... Ah, elle aurait tanké ce rune-là. Elle aurait tanké ça, ouais. Euh... Eh ben là, je suis ok de... La rez. Non, non. 40% de CPB max. On va mettre un petit 60. Ouais, 40% de 60. Oh oh. Euh... Ça c'est fort. Et dans tous les cas, on joue après lui. Euh... Est-ce que je la fais tanker ? Oui. Et Pyke, il a un ulti. Ah, c'est chaud, ouais ! Ça reste auto à la fin ? Euh... Ouais, mais j'ai peur de perdre le combat. Là, il me fait un triple bonk, j'ai eu fini, hein. Voilà. En fait, il avait le choix entre triple bonk et one bonk. Soit il a un bonk très fort, soit il a un trois bonk moyen. Trois bonk moyen, je pense que je perdais tout le monde. Putain, c'est chaud de fou ! C'est juste des monstres lambda, hein. Enfin, lambda. Ils m'ont quand même précisé de ne pas les taper, mais... Ahaha, y'en a encore ! Par contre, c'est la meilleure zone... Ah, mais il me chase ! Il me chase ! Il me chase ! Il m'a vu ! Merde, 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 merde ! Potion, 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 potion ! Oh, je vais devoir me combattre ! Alors. Un rang. Potion de mana. 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 Potion de groupe. Potion de groupe. Potion de groupe. Potion de groupe. Potion... Soin moyenne. 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 Oui. En fait, j'ai envie... J'ai envie de les farm pour pouvoir XP, en fait. Je pense que vous comprenez. On peut les éviter, évidemment, et avancer, et faire que l'histoire, mais... Vu que là, on va essayer vraiment de tuer pas mal de boss et tout... Je pense que c'est nécessaire... Attends, mais j'ai loot des trucs de zinzin, là. C'est l'impression. Attends, je viens de loot un truc, mais j'ai pas regardé le nom. C'est pas là. Alors, il y a des... Ah, c'est ça, voilà. Oh, c'est une stat Yasuo. Donc, on perd quoi ? On perd des PV. Mais on gagne de la mana. On gagne de l'AD. On gagne de la volonté. On perd de l'endurance. Mais on gagne de l'armure. Mais on perd 71 des mers ! Attends, mais... Ah, elle... Hein ? Par contre, j'ai une 425 de critique. Ok, d'accord. Il est plus du tout tank Yasuo. 425 de critique ! C'est quoi cet item de fou ? Il y a l'autre qui me chase, non ? Après, peut-être qu'avec les... Les herbes, il me voit pas. Il me voit pas avec les herbes, putain. Parce que normalement, il te chase vraiment jusqu'à l'infini. Ah, ah, ah ! C'est pas moi ! Ah, il est sous. Ah ! Je sais pas si... 2100 ! Allez, Eloi. On est repartis. Tu tankes. Tu connais ton rôle maintenant Eloi. Ok. Pike. Alors, pareil qu'il peut faire un furtif into... Faire archi mal. Euh... Mais il dissipe les effets des faces. On s'en bat les coups. Personne qui saigne... Après ça, tu le fais que quand t'es furtif. Une chose, c'est qu'il va juste mettre une auto... Euh... Scission magique saignement. Voilà. Ça, c'est vraiment trop fort. Il faut le faire tout le temps. Avec l'avis, tu vas retomper. Maintenant, Pike. Quelqu'un saigne. D'autre Pike. Tu vas mettre... Une petite patate sur lui, là. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal ! Oh, soyasuo ! Ok, ok. J'aime bien, j'aime bien. On va se heal rapido. Il a 100 pb, déjà. Et on le finit. 160, je mets 166. Bah crée, de toute façon. Merde ! Je déconneais. 177 points, aléatoirement. C'est bien. Il en prend 1 à droite et 6 à gauche. C'est bien, ça ! Merci, c'était pour l'abonnement ! Il y a souvent manque d'HP. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'HP. Il a hoi, il a hoi, il a hoi. 939. Ah, mais sur un bonk, Yasuo, il meurt. Mais jamais il prend un bonk. Je pense que le mort en face, il se dit, non, non, non. On va continuer, il a hoi. Il bonk, pas Yasuo. Ah, c'est chiant, quand même. C'est dommage. Franchement, il y a une chance sur trois. Vous êtes témoins. Là, on a vécu ensemble ce côté aléatoire du jeu. Eh bien, je ne le reste pas. Y a quoi ? Avec le fini, maintenant. Un ulti bientôt. Non, 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 mais non ! Je vais perdre. Il saigne, il saigne, il saigne. Avec le dessus. Là, une attaque. Et paix, c'est bon. Ouh, oh, oh. C'est pique de poil. Voile beaucoup de dégâts des choses. Il a encore son shield. Parce qu'il y a soi, il doit avoir un truc. Genre, quand il prend des dégâts, il a gagné un shield. Il est de retour. Il a pris tellement cher, je suis choqué. De toute façon, j'ai tellement d'argent que je dépenserais pour... Pour acheter des popos. Parce que j'en ai tellement aussi, là. Potion de mana, on en a... Potion de soins, on va dire, moyenne. Une. C'est 300 PV. C'est un peu overkill. On peut faire une petite. Petite là. Mana. On rend 20 points de mana. 20 points. Un point. Il n'y a pas plus en mana, là ? 20. J'en ai vraiment beaucoup. Parce que là, on se bat contre des mobs qu'on ne devrait pas affronter normalement. Il y a des gens qui jouent parfois à des jeux uniquement pour le mode histoire. Alors que nous, on est des bagarreurs. Nice. Il n'est pas censé les affronter. Exactement. Voilà, ça va. Bien d'accord. Qu'y a-t-il, mon ami ? Qu'y a-t-il ? La personne qui m'a engagé l'apportait. La fille qui a disparu à Bilgewater. Oh, oh ! Il sent si bon ! J'étais son guide. Son protecteur. Les mots. Les serments. C'est tout ce que nous avons. Toi tu prépares des choses chelou, Pike. Donc l'ouvrons pas trop vite frérot. Et cette fois, je la tiendrai. Alors, nous nous comprenons. Concernant les armes aussi, je vois. La tienne est trop longue. Malhabile. Hein ? Malhabile ? C'est l'homme qui manie la lame qui est habile, ou non. Et pas l'inverse. Je sais que c'est le dialogue. Malhabile. Tu es malhabile. Oh ! Y'en a trop ! Mokai ! Mais il est le nouveau mob ! Ok, eux peut-être qu'on est censé les affronter. Et voilà. Des trucs énormes à 2000 HP, non. Mais eux, oui. Les feux follés, c'est les loulous. Auto-attaque. Et là, on est pas loin du boss de la prime. C'est pour ça que j'ai envie de les voir. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pike le malhabile. C'est la taille de l'arme qu'on comporte. Malhabile. Malhabile, ça me met très bien comme reproche. Ok, on est pas loin du niveau 16. On est bien XP. Euh... Alors, je sais pas si c'est en bas à gauche ou en bas à droite. Il y a un truc vers Cabot des géants. Euh... On va aller en bas. Ça clignote en bas. Là. Tréant corrompu. Alors, pourquoi juste les attaques des Tréant ? Alors, Tréant. Effet néfaste. L'unité subit étourdissement pendant un court instant, quand elle est affectée par embrasement. Ah bah oui ! C'est un arbre, il aime pas le feu. Sinon, c'est inflige des dégâts importants et étourdis un champion. Un fils des gars. Ok, il est chiant. Euh... Faut pas faire un truc bien. Une petite furtivité pour Opike, ça va changer. Les entre-oeuvres arrivent. Les entre-oeuvres arrivent. Eh, il a un tour gratuit quand il se met en... Pas de temps de récup. Et là, 740. Donc à lui tout seul, il peut one-shot quelqu'un. Donc là, il y a Suo, vous s'occupez de l'autre. Est-ce qu'Yasuo, avec ça, il peut tuer quelqu'un ? Parfois, il peut. Ah mais la furtivité, ok. Ah bah 1v1, Yasuo, Maokai... C'est qui gagne. Du coup, niveau 16... Non ! Parce que niveau 16, en plus, quand ils level up, ils regagnent tout leur HP. Ça m'arrange pas mal. Ah, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Il y a encore des mobs, j'imagine. Un grand méchant. Ah, coucou, coucou ! Ah, coucou, coucou ! Vous l'avez vu ? Ouhou ! C'est lui, c'est le boss ! C'est le boss de la prime ! Le boss de la prime ! Attends, j'ai paniqué là. Excusez-moi. Comment il s'appelle, là ? Ghotra ! On recherche des individus intrépides pour une excursion sur les îles obscures. Plusieurs membres de notre famille ont disparu, alors qu'ils étaient partis en quête de composés alchimiques uniques et précieux dans les bois. Nos chers parents ont apparemment eu la malchance de croiser la route d'une féroce araignée. Tout individu ayant le courage d'éliminer la dite créature sera dûment récompensé. Aidez-nous à venger l'honneur de notre famille. Il faut tuer Ghotra, la reine araignée. Mais dans ce cas-là, il faut un peu plus de potions de mana. Parce que j'ai plus de mana sur les gousses. Histoire de pouvoir être libre de mes sorts. Et bah allez ! Allez, elle m'a touché ! C'est Ghotra ? Ah mais pas du tout ! C'est pas Ghotra ! C'est juste des vieux vers ! Oh ! Je fais IP pour rien. Ghotra ! Tank, il a eu tank ! Tour supplémentaire ennemi ? Oh merde ! Petit vers ! Où es-tu ? Ouais. Je vais taper au Mickey alors. Mais qu'est-ce que ? Y'a personne. Oh my God. Hello ? Hello ? Mais genre... Hello ? Oh ! Oh ! Raté ! Il y avait écrit raté ! Oh les losers ! On n'a pas bougé, il a réussi à nous rater ! Où qu'est-ce qu'un ? Poulou ! Qu'est-ce que ? 209 de dégâts et l'effet régulé. Non mais... Ce sort-là est trop nul en terme de dégâts flat. Yassua, il peut pulvère quelqu'un avec ça. Et d'autres, il fait rien du tout. Par contre, on est plus furtif, n'est-ce point ? Il saigne par contre. Il saigne ! C'est nul ! Euh... On peut heal un petit Yasuo quand même ? Elle sert à ça, Hidori ? Il avait plus de saignements ! Ouh ! Ouh ! Il a fait un cri de brouble. Et là, c'est... 740 points de dégâts, aléatoirement. Allons-y, mon petit pote. Il est obligé de se battre avec ses persoes en cette phase de jeu, et je le juge quand il veut et ms de rose. Euh... Pas quand je veux, mais... Alors, je suis obligé d'avoir Pyke. Mais je peux avoir les champions que je veux avoir. En fait, pour moi, il faut forcément broubouille là-haut pour avoir un tank. Ensuite, c'est Yasuo et meuf. C'est pas avec lui. Mais je préfère Ilaoi. Les tentacules, c'est bon. Wouhou ! Ah, niveau 16, c'est bien, ça. Rune. Ça va être pareil, hein. Rune et nouvelle compétence. On a une nouvelle compétence aussi, il faudra la lire. Rune. Alors, je crois qu'en rune, ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir passer en... en fichage de maîtrise. Je vais lui donner un 3. A chaque tour, augmente la puissance d'un allié. Pas ouf. Augmente les dégâts des coups critiques de 18% supplémentaires. Ok. Augmente la puissance de 25% après avoir esquivé une attaque. Ah, je suis pas fan. Esquivez. Parce que nous, on esquive pas, en fait. On est pas en full esquive. Si la compétence donne le coup de grâce, réduit la récup... Ah, je suis pas fan. Les coups critiques appliquent embrasement. Ça, c'est... Bon, c'est très bien. Et dans ce cas-là, commence le combat avec 30% de chances de coups critiques pendant une action. Ou augmente les chances. Yasuo... Le Yasuo... Augmente la hat. Ou augmente la dé. La hat. Ou bien la hat. Brom. Très bien. Il a hoy. Augmente l'efficacité de soin. Ouais. Parce qu'après, ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, là, Brom, tu peux le jouer en full AD. Genre, hyper énervé. Mais c'est pas son rôle. C'est ça que je crois pas. C'est-à-dire qu'il a vraiment un kit très orienté défensif, quoi. Alors, qui sont ces gens ? Ouais, y a un petit feu follet, là-bas. Et là, y a un... Je sais pas si c'est le boss, ici. C'est le boss ? Je vais sauvegarder dans le doute. C'est le boss, les gars. C'est le Brom PAF, exactement. Le Brom CRS. Triple RFC, derrière le bouclier. C'est qui, ça ? Non, c'est pas un boss, ça. C'est la suite de notre... Capros ? Maria ? Alors... Ça n'est pas moi ? Oui, je m'appelle Capros. Vous devriez rentrer. Salut. Belle quête. Bon, la pêche, ça sert à rien. Je vous l'épargne. C'est vraiment pour acheter. En fait, si. La pêche, c'est utile. Parce que, quand tu pêches, tu peux avoir des poissons. Les poissons, tu peux les vendre contre une monnaie spéciale. Et la monnaie spéciale permet d'avoir des beaux objets. Mais la mécanique du poisson n'est pas incitable. Je voulais pas. À la limite, je pêcherais en hors stream. Chaîne de combat, 12. Dégâts et attaques. Ça doit être bien pour MF, ça. Mais elle l'a déjà. Et pour Yasuo... En fait, Yasuo, il a... Non, c'est bien, ouais, quand même. Parce que le crit, c'est bien, mais... Ça, c'est une plus de stats. 32 d'AD, c'était combien ? 20 d'AD et 99 de crit. Là, c'est quand même 60 d'AD. C'est millissime, si je peux me permettre. Des PNJ comme ça te vendent des trucs, de mémoire. Ceux-là, là ? Ceux qu'on a vu ? Les fantômes ? Il y en a un à Bilgewater qui vend les trucs dont j'ai parlé. Et le deuxième, je sais pas. Non, mais c'est... Maman, papa ? Murmutel en s'étouffant dans ses sanglots. Sa voix est celle d'un enfant. Mais c'est pas un enfant, ça. Les siècles de larmes ont érodé sous elle. Que se passe-t-il, ma petite ? Maman, je sais que tu as dit que je ne devrais aller nulle part sans mon allumette. Mais je n'arrive pas à la trouver. Elle n'est nulle part. Bouleversée par la soif de son talisman, le feu follé retombe dans le silence. Promette de la retrouver. Ne t'en fais pas, je trouverai ton allumette. Papa ? Trouvez l'amulette. Mais je ne sais pas où est l'amulette. Hamulette ! Hamulette ! Hamulette ? Ha 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 ! Oh, mais c'est de la triche ! Je peux le voir quand on fait ça ? J'ai trouvé un counter au verin. On va gagner de l'XP. Alors on a quoi ? Vert, feu follé, triant. Ok, toujours plus feu follé. Feu follé first. Feu follé ! Où es-tu ? C'est nul ! Boum ! Faveur de fortune ! C'est quoi, hein ? Éliminer une cible vous rapporte 20% ! Après, je suis assez riche. J'ai pas besoin de tuer. Il y a souvent... En fait, j'ai envie d'économiser un petit peu pour... Pour... Les boss. Et je pense que quand même des auto-attaques, ils crèvent tout. Le petit rayon, là. Voilà, le petit rayon. Wouhou ! Aïe, quand même, 440 ! On a un ulti. Ils auraient dû fuir. T'as pas lu les nouveaux spells ? Ah oui, c'est vrai ! Bon point. Il est sorti de la tête. Oh ! Le vent souffle sur les Bretagnes hermoricaines. Bon, vous me rappelez au prochain combat au cas où j'oublie, s'il me plaît ? C'est possible que je l'oublie alors que je viens d'en parler. Ouah, mais il y a tellement de mobs ! Mais attends, mais moi je trouve pas... En fait... Ah ouais, non mais eux, c'est les deux d'un coup, je crois. On va voir deux vagues. Ils sont trop collés. Ouais, ouais, ouais. Ça va. Les deux vagues, c'est pas non plus méga fort. Attendez, attendez. Nouveau sort, nouveau sort. Ah, nouveau sort ! Infliche 118 points de dégâts magiques à tous les ennemis. Et à plexition. C'est la merde. Nous, on joue la oeil heal. Laisse le heal un peu. Lui, il a pas eu... J'ai pas lu Yasuo. Attends. Infliche 310 points de dégâts en deux coups et ajoute le nombre d'effets max de tempête d'acier. C'est incroyable. 30% de chance de octroyer un tour supplémentaire ! Ha ! Raté. Oh, je suis choqué avec moi, c'est stylé. Ah, j'ai raté mon oeil ? Ah, j'ai eu Yasuo peut-être. Elle va tanker quand même la cousine. Et Yasuo, il est à 640, plus... 40 points par pointe sur le voltage. Il va mettre très low HP. Je trouve que Yasuo est mille fois plus rocker que MF. Une fois que t'as le bon build avec les crit... Il peut vraiment one-shot des gens. Le crit est vraiment fort dans le jeu. Pike est furtif. S'il est furtif, il va mettre... 850 au triant. Il a oeil. Elle fait 85. Elle pourrait se heal. De 103, elle... Ou de... Ouais. 103, elle tue l'arme. La vérité est arrivée ! Boum ! Oh, la bombe ! La bombe a explosé. C'est relou que la bombe ait explosé à la fin du combat. Du coup, je suis low partout, là. Et bon, bien joué au feu follet ! Est-ce que tu as up le gros spell de heal de Ilaoi ? Je crois, hein ? Tu parles pas de là-haut ? Là-haut, je trouvais pas ça méga intéressant. Parce que là, en fait, moi, je joue autour des tentacules. Et là, c'est 260 PV. Plus 13 PV par tentacule. 50% chance de faire apparaître un tentacule. Et purge deux effets des faces sur la cible. Sur la voie de célérité. Et vu que je le mets tout le temps en célérité pour l'avoir très vite, le heal. C'est... Je trouve que c'est insane. Bon, alors du coup, je vais aller chercher le méchant... Gotra. Pas Gotra, c'est ça ? Sacré abdomen, non ? Ah merde, Yassou est un peu low, du coup. Là, du coup, je suis chaud d'un heal... Oh oui, tiens. Bonne main. Bah ! Aïe. Aïe. J'aurais fait pareil. Coupure. Mais oui ! Bah j'avoue qu'il était pas mal l'huile, là. On va en profiter de heal, ça m'économisera des potions pour tout à l'heure. Voilà, parfait. Il a 740, aléatoire. Il a 724. GG ! Ça n'est pas qu'il n'y ait plus de peine ? J'ai lu ! J'ai lu les deux. Il a hoi, elle a un truc de scission qui fait pas beaucoup de dégâts. Yassou il a un sort de zinzin. Mais après, je joue pas MF et Brom actuellement et Pyke, il est pas level 16. On est bon ? Rang 304 PV à tout le monde. Non, c'est trop. Potion moyenne. Très bien. Potion mineure. Très bien. Putain, Gothra ! Je cherche Gothra, là ! Pourquoi est-ce qu'il me dit... Gothra, il me dit ce qu'elle est ici. Mais j'ai... Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Je suis pas allé là-bas. La gauche, là. Ho ho ho, Gothra, gars ! Je suis pas allé là. Par là, j'ai tout fait, sinon. Un anneau yonien ! Il est vraiment bien, ce nouveau sort. C'est bien. Pour une unité, c'est bien. Ça, je comprends pas. Ça, c'est hyper balèze. Ça, c'est broken. Ça, c'est pas ouf. Ça coûte moins de mana ! Fantastique. Euh... Je vais te tuer. Et voilà ! Et tour supplémentaire ! Non, mais c'est ça qui est fou, en fait. Là, je l'ai eu, le tour supplémentaire. Franchement, par rapport à frappe des tempêtes, c'est... assez incroyable. Attends, et du coup, j'ai eu le sort gratos ! Parce que ça m'a donné... En fait, en gros, je sais pas si vous l'avez compris, mais... Donc là, quand je fais une auto, je gagne des stacks de tempêtes d'acier. Et si je dis pas de bêtises, quand j'ai un certain nombre de tempêtes d'acier, j'ai ces deux sorts-là qui sont gratuits. C'est quand même dingus. On va le faire à côté, parce que je crois que celle-là va mourir vite. Oulala, je connais une petite araignée qui va prendre cher, là-bas ! L'overkill, quoi. Les gars, ça arrive trop, dès qu'ils changent de zone. Ah oui, putain, c'est vrai. Merde, j'aurais dû mettre l'ulti. À la limite, l'ulti... Avant de partir dans un combat, c'est pas mal. Mais comment je fais, alors, du coup ? Il faut pas que je me trompe, t'as raison, il faut pas que je parte dans une zone... ...autre. Mais il doit être là, là-bas, Gotra. Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait ? Là ? Oh non ! C'est pas les mêmes, si ? Y'en a qu'un. J'en ai déjà géré quatre en un combat, alors un, je peux vous dire... Et là-bas, elle commence à connaître les bonks. Allez, tanque-moi du bonk ! Euh... Est-ce qu'on peut pas faire un truc quand même un peu efficace ? Dans la zone ? Pas zone, pas zone. Pas zone. Pas zone. Pas zone ! Et pas zone non plus ! Là, je suis en pas zone. Est-ce que j'ai mon sort ? Pas zone ? Pas zone ? Pas zone ? Ah, zone ! Ah, c'est un truc pour deux unités. Oh, et la belle zone ! Ah oui ! Il a hoi ! Voilà. Je suis en pas zone. C'est une autre zone, le boss ? Attends, on va regarder, parce que je crois pas. Alors, est-ce qu'il peut être en full zone, lui ? Ouais, il peut, il peut... Le reste, il peut pas trop. Il y a Suho, je pense qu'il lui aurait mis ça. Bonk. What ? Pas prévu, ça. On peut plus des bonk, là ! Le gars, il fait une auto-attaque tous les 10 tours et... J'enlève 2000, là. 246. Faut que j'enlève 246. 256. Ah, c'est trop fort. 4 stacks de tempête d'acier. Je peux avoir un tour de plus. Ah, c'est déséquilibré. Il est pareil qu'il est niveau 16, donc il y a un nouveau sort. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est... Je vais enlever ces stacks-là. Et je vais tout mettre là-dedans. 33 points de dégâts, 10% de chance d'octroyer... Ah oui, d'accord. Non, je pense que c'est mieux d'avoir des dégâts. Si la cible est affectée... Après, non, c'est mieux d'avoir... 40% de chance d'octroyer un tour supplémentaire. C'est mieux, quand même. Si la cible est affectée par saignement ou scission, ce qui arrive très souvent... Un fiche d'accord. Ok, incroyable. Donc, je disais... Alors, Gautra. Gautra... Gautra, quand je dis dans quelle zone aller, ils me disent ici. Mais on a tout fait. Après, là, il y a un coffre que je n'ai pas vu. On va dire le spell de Pike, mais on va le dire en combat. Je vais sûrement l'oublier, mais on va dire... Peut-être... Il a un coup, il a hoï. Ah, ça a coûté cher, les potions. Là, pour le coup, on farme vraiment pas mal. Là, tous les... En fait, on n'aurait pas utilisé autant de potions si on fermait pas autant. Peut-être qu'elle est là ? C'est quoi, ça ? Oh non, 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 non ! C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi ! Petit talisman de chevalier plumé ? Et eux, c'est ceux qui se heal. Voilà, ces feu follé plus le heal. C'est pas très bien. C'est assez rapide. Je sais pas où elle est, Gaute. Au-dessus, dans le ballon isolé. Ah, donc tu penses vraiment que c'est dans une autre zone ? C'est bizarre qu'il n'indique pas comme ça. Ok. Je vais pas heal du coup avec l'outil. Il est mort. Va-l'on isolé ? D'autre ? D'autre ! D'autre ! Il y a un marqueur de quête, mais je crois que c'est un marqueur de quête principal. Tu vois, genre là. Non ? Explorer les îles obscures. Etagère de l'Académie. Dortoir. Belvédère. Ah, quoique en vrai. Quoique en vrai. Tu me mets un doute. Non, parce que là, c'est ce que j'ai fait en vrai. Là, je suis tombé dans Jardin de l'Académie. Dans Jardin de l'Académie. Là. Je suis arrivé d'ici. Ouais, je suis arrivé d'ici. Oh, on l'a trouvé. C'est là, en fait. Ah, mais vous me l'avez pas dit, le chat. Vous me l'avez pas dit. Merci Clem. Merci beaucoup pour l'abonnement. Vous l'avez vu ou pas ? Ce petit trou où nous pouvons plonger avec pique. Je sais pas pourquoi on est pas les là, mais... C'est là. Ou peut-être que c'est juste la suite de la quête principale et que je suis un dotto. Non, je le sens bien, je le sens bien. Il y a un truc à faire là. Entrepôt du lac de pierre. Ça m'a l'air bien silencieux ici, quand même. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Voilà, ça aussi, je trouve que c'est pas très clair au niveau des quêtes. Si je dois le reprocher. Parce que le jeu est vraiment incroyable. Il y a quelques petites choses que je reproche. Et la clarté des quêtes, ça va pas du tout. Oh, oh. Oh, merde, je suis en 1v1 avec Pike. C'est vrai qu'il n'y a pas les autres quand tu plonges. C'est quoi ça ? Oh, oh. Oh, oh. Je vais essayer de loot un peu pour peut-être améliorer mon stuff. Parce que là, il me parait... Be careful ! Ouais, je pense que celui-là, il me... Oula. Pourquoi j'ai une cinématique sur un coffre ? J'ai loot des trucs pas mal, apparemment. Ah, quand je loot les trois, il vient ! Réfléchis, réfléchis. Alors, on a une arme de Zinzito, déjà. Il est passé niveau 16, plus 200 PV. Plus 180 AD ! Attends, pourquoi il me donne autant de stuff ? Oh, c'est parce qu'il est imbattable. Full Def. Ça, c'est pour les autres, ça. Parce que moi, j'ai quoi ? J'ai dégâts, endurance... Critique. Et là, c'est juste armure MR. Ouais, mais bon. Peut-être qu'on a besoin contre nous. Mais je le bats ou je le bats pas ? J'ai pas sauvegardé. Comment est-ce que je l'esquive ? Je peux pas ! Y a-t-il un moyen ? Ah 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 ! Le golem a 3200 ! Je crois qu'on va être très très vite furtifs, Mesdames et Messieurs. Alors, je regarde un petit peu. C'est le nouveau de Pyke. Inflige 108 points de dégâts de magique en deux coups. Étourdis la cible et applique réplique. Après avoir effectué une action, inflige 380 points de dégâts de magique. Le problème, c'est que là, il attaque très très vite. Et bah, je vais faire ça. J'ai gagné un tour. Je suis une légende. Si je fais ça, j'y vais avant lui. J'ai gagné un tour. Je suis une légende. Est-ce qu'on peut être dans la zone ? Mais oui. Mais oui. Alors, c'est où ? C'est où ? Il saigne ? Mais comment il m'a vu ? Bah, je suis dead, là, non ? Quelles sont mes options ? Je suis refurtif. Non mais là, il m'attaque juste après. Dans tous les cas. Jamais. Dans tous les cas, il a... Est-ce qu'il y a une potion ? Une giga potion ? 500 PV. Merde ! J'ai pas lu. Les dégâts d'embrasement de poison et de salimement infligés par Parake sont GROTEMENT augmentés. Putain. Cible ajoutée sur la liste de Pyke ? Inflisent des dégâts extrêmes. Utilisent uniquement silimité affectée par cible verrouillée. Eh merde, je suis trop con, putain. J'aurais pas dû faire ça. Furtif, furtif, furtif. C'est vraiment furtif, c'est ça. Rien d'être furtif, s'il me voit ! Trop con ! Mais j'ai compris après. En fait, là, j'aurais dû... En fait, il faut que je le fume en trois tours. On peut fuir, non ? Fuir, c'est pour les bébés. Non, mais il me tue pas du premier... Ah, je te redémarre là ! Non, on va le tuer les gars, on va le tuer quand même. Attendez, on est qui, nous ? Concon, mon quai ? Non, eh, tu dis pas que je suis concon ! Moi, je peux dire de moi-même que je suis concon, mais... Je peux dire aussi que vous êtes concon ? Non, vous, vous êtes bébête. Non, non, là, on va aller le chercher quand même, attends. Cache trois dans la brue, frérot ? T'as pas fini de lire ! T'as fini de lire quoi ? Il a pas lu. Arrêtez, là, c'est le moment où vous me traitez de concon, je l'entends. C'est quoi ça ? Tous les dépôts et retraits doivent être approuvés par le maître. Mais sinon, est-ce que je peux pas juste prendre les meilleurs équipements, le deuxième mais pas le premier ? Je prends trois, deux et pas un. Je me casse. Furtivité, retire le ciblage. Mais non, est-ce que j'étais furtif ? C'est sûr, ça ? Attendez, dans le doute, je vais faire deux et trois. Pour voir si ça marche. Si je fais trois et deux... Ok. Je crois que c'est pas le même doute, par contre. Faut juste se cacher dans la brume. Mais quelle brume, ça, là ? Les trucs d'AOE ? Mais non, c'est un aléa ! C'est le pire truc ! Tu parles de ça, le truc jaune ? Attends, d'abord, je vais changer le stuff. Non, les gars, vous trollez de fous, hein. C'est ça, Xavier ? Attends, mais je suis perdu, j'avais quoi comme... Ah non, manteau de bandit. Bah oui, c'est pas bon. Là, là, là ? Non, mais y'a quoi dedans ? Brume. Obscurcissante. Mais non, mais il me voit. Ah ! Vous pensez pas que je peux le tuer ? Les gars, en vrai, venez, on le tue. Je pense que... Ah, on peut pas sauvegarder. Vous voulez pas qu'on le tue ? Ah, là, là, petit bâtard ! 3200 ? Moi, je le tue, les gars. Tue ! Tue ! Monkey, tue ! Donc, alors, on a dit. Les dégâts d'embrasement, de poison et de saignement infligés par Pyke sont grandement augmentés. Donc, il faut... Faire des dégâts. Si je lui mets une auto. Jusqu'au prochain tour. Ok, attends, j'ai une idée. Furtif ? C'est à quoi de... Archi furtif ? Tour supplémentaire, je sais pas pourquoi. Jusqu'au prochain tour, réduit tous les dégâts et empêche furtivité d'être retiré. Et là ? Ils ont un problème avec les boncs. Bah, Didier. Inflige 115 points de dégâts en deux coups, étourdit la cible et applique des trucs. Voilà. Il est tourdi ! Il est tourdi ! Alors, en fait, le problème, c'est que si je lis des choses qui ne s'appliquent pas, on est dans une incohérence totale. Deux fois l'affiné, j'ai lu. Deux fois l'affiné, je me suis fait U. Et on va le fumer. J'ai l'impression qu'il faut trouver le pattern irréprochable pour l'avoir. Et là, croyez-moi, je vais tout le prendre en terme de loot. Tu as mal lu ? Mais c'est fou qu'il ne savait pas lire et je suis le seul à bien lire. Vous le savez en plus, c'est toujours pareil. Là, je suis désolé, mais il n'y a rien d'autre à lire au bout d'un moment, on n'est pas dans une bibliothèque. Oui, bravo. Trésorerie. Il va se faire farmer pour son loot. Je suis à deux doigts de le hook maintenant. Ah, tu ne fais pas le malin ! J'ai eu peur sur celui-là. Ok, ok, ok. Allez, au bout mon petit. En même temps, il a 800 HP. Qu'est-ce que tu veux faire avec 800 HP ? On ne peut pas sauvegarder en plus. Chiant ! Fuir ! Non, non, non. Habit ancien de bourrou ? Ah, mais est-ce que je peux le hook dans la brume ? Ah, mais non, je ne peux pas. Si je le hook dans la brume... La brume, c'est un aléa. Il ne faut pas que je le hook dans la brume. Alors, équipement. On change. Allez, on va mettre là en full stuff défensif. La fuite. Il n'y a pas de fuite ici. Viens là ! Attends, mais je peux lui mettre des dégâts de loin ? Non, je l'ai raté ! Non, je l'ai eu, il est de l'HP. Dégâts de donjon. Il a pris 800 de dégâts de base. Ça veut dire que le gars, il a 4000 HP si je le hook pas. Bon. Moi, je propose de l'auto-attaque. Il me verrouille. Je le... Furtif. Je ne suis plus verrouillé. Très bien. Comme je suis furtif, je lui mets 1000... Ah, mais c'est loin aussi. Non, il faut que je joue vite. Il faut jouer vite. Il faut jouer vite. Très bien. Et là, en fait, il faut all-in. Il peut jouer quand il veut aussi. C'est vraiment un jeu de mort. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Compliqué tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut prendre deux loot et se barrer. Je crois qu'on va FF, hein. En fait, je suis trop loin pour le battre. Il y a vraiment no match, quoi. Et pourtant, le stuff n'est pas non plus dingo, quoi. C'est ça qui m'étonne. Il y a vraiment, je ne peux rien faire. Même si je le dis bien. Parce que Furtif, il m'attaque. Il n'a pas de défaut, en fait. C'est le monstre parfait. Il n'a pas de potion qui buff ta vie ? Non, je n'ai pas de buff comme ça. Parce que là, Paye, il est en 1v1. Il n'y a pas de... En fait, je ne peux pas prendre des trucs avant un combat. Sauf, je peux le prendre quand c'est en groupe. Hum... On reviendra, on reviendra. On va juste prendre, quand même, deux petits loot. Sinon, je prends trois loot et je me cache ? On se barre ? Tu ne peux pas t'escapes ? La fuite, elle est mal foutue. Sinon, on prend tout et on se barre. On va tenter la fuite. Les loot sont sympas. Anneau du bastion. Ah, par contre, je le roll, là. Là, c'est bleu, tout à l'heure, c'était rose. Merde, putain, c'est pire run. Il fait partie des boss qui sont extrêmes, donc... Oh, non, mais j'ai compris, là. C'est bon. Là, il m'a bonqué deux, trois fois. C'est pas comme si j'avais une chance. J'ai même pas regardé, il est level combien en bas à droite, là, quand on le croise. Allez, vas-y. Fais la petite blague. Arrête-toi. Qu'il soit un peu plus loin. Il est niveau... Ah, il est niveau 20. Ok. Ah ouais, c'est pour ça aussi. Je pense que pour le coup, les levels sont plutôt bien faits dans le jeu. Parce que là, on joue en plus en hardcore. Artcore. Bétéran. Je pense qu'il faut respecter ça. Là, on est niveau 16, il est niveau 20. Ça veut dire qu'on peut pas le battre. Bah oui, vraiment... Il faut que tout se passe parfaitement bien. Mais, euh... On a toujours pas retrouvé Gautra, là. Du coup, j'ai plus de solution. Là, c'était ma solution de base. Parce que là... Donc ici, c'est le méchant. La bois runégérien. Éliminer Gautra. Bosquet. En tout cas, il clignote, mais... Il clignote pas pour... Pour le méchant. Ah, c'est tout simplement ça. Il manque pas une fille à bibliothèque à aller chercher ? C'est elle. Ah putain, mais j'ai pas du... Du coup, j'ai pas activé la... Ah oui, non, c'est ça. Quelle fille, la bibliothèque ? Y'a pas de bibliothèque, là. Ah, tu parles de... Elora l'arcaniste. Eh, on va la croiser. En fait, je sais pas si je vais au bosquet ou si je vais... Parce que bosquet... Bosquet, ça m'a l'air rapide. Un petit truc, le bosquet. Bosquet, c'est dans les bosquets que t'as dit d'araignée. Ah non, c'est l'inverse. Ah, par contre, il y a un truc pour... Sauvegarder. Ah, je suis peut-être chaud de manger un repas, là. Augmente la dé pendant quelques combats. Ça compte pas grand-chose. Non, bien sûr que non. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Et du coup, je pense que c'est pas par là. On va repartir de l'autre côté. Du coup, quand tu changes de zone, ça fait respawn les monstres. Donc on va essayer de se barrer. Et là, on veut vraiment trouver Gotara. Elle doit être là, hein. Oh... Le voilà ! Le combat qu'on cherchait tant ! Avec Pike, il a eu Yasuo. Ah, ça va le faire. Trust les amis ! Mais je suis vraiment con. Non, mais c'est pas là. Ragui ! Mais arrêtez ! Qu'est-ce que je fais ? Ah, mais arrêtez ! Attends, il y a un truc avec sec, là-bas. Prendre l'amulette. De toute façon, je vais toutes les écraser. Il y a un mob qui va apparaître, là-bas. Oh, bien sûr ! Oulala, par contre, ça, j'aime pas, hein. Non ! Non ! Non, c'est Gotara ! Putain ! Elle était cachée ! Oh, bordé ! Ok, ça, c'est le combat qu'on attendait. Les amis, c'est LE combat qu'on voulait ! Il va falloir se battre. Il va falloir être solide sur ses appels. Alors, Gotara, elle fait quoi ? Les gars... Elle fait rien, ok. Est-ce que j'ai mon sort de zinzin ? Oui, mais c'est pas dedans. Et j'ai... Ça, plus reculer, c'est pas mal. Pour le coup, au début de combat, je... Pike... Pike, il va infliger... Des brûlures. On va mettre tout sur Gotara, je pense. La Nagakaburus, elle va se rebouclier. C'est super, bravo. La Gotara, elle est en train de saigner. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Euh... Attends, mais j'ai pas fait mon truc de saignement ? J'ai pas compris. Gotara... Elle est en train de saigner. Aïe ! Ah, peut-être que quand je suis entoilé, c'est genre paralysé. Aïe ! Yasuo, il a un ulti. Il est pas trop survolté. Après, vu que Pike, il finit à 30%, enfin, il fait plus de dégâts à 30%. Qu'est-ce que ça vaut le coup ? N'oubliez pas le double ult sur Pike pour le boss. C'est pas très well, d'accord. Merci beaucoup, il y a du fromage, c'est gentil de... T'as remarqué. Euh... On pourrait faire un petit heal pour tout le monde. Tout le monde a un peu l'OHP. Après, les araignées, elles ont 109, mais j'ai peur qu'elles respawnent. Je pense qu'on peut juste tuer Gotara à 1930. Elle saigne toujours, donc je propose de continuer... Pas la même petite crise. Yasuo... Il est dans la zone, en plus, comme ça. Ok, tu as une île de zone, pas mal. Yasuo, boum boum boum. Pas mal. Pike... Il va... Toujours faire son sort de saignement. Voilà ! Et là, on tue les bébés. Très bien tout ça, très très bien ! GG ! Bon, c'était un boss... En fait, comme je suis pas mal XP, c'était un boss qui était... Plus facile. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais non mais ! Mais je viens de tuer ! Mais non ! Oh, ça se trouve, si t'as pas activé les primes, en fait, Gotara elle apparaît pas et t'as juste ça. Moi du coup, j'ai les deux. Bah c'est carrément ça, je crois. Euh... Hum... Yasuo, il va moins y'en, là. Yasuo, au bord de crever. J'ai besoin d'un verre, une pinte. Euh... J'suis pas dans la zone. Oh yes ! Là j'ai... J'ai besoin d'un verre. Ouh... C'est trop broken. Tu vois direct que les sorts sont broken, par rapport à d'autres. Ah merde, j'aurais pu heal avec toi. Ok. Là il le bague. 3. On peut pas qu'il a une AOE, donc ça peut avoir le coup ici. Ah, est-ce qu'il a la pique saignement à tout le monde ? Non, il a pas saignement. Euh... Ilaoi, elle va heal Nagakaburos le Yasuo. Yasuo, il va mettre... Une petite AOE pour faire reculer les habits. Recule ! Euh... Et Yasuo... Il va mettre des dégâts... Ah, ah merde. Je crois qu'il va manquer un tout petit peu. Et Pyke, 200 HP. Il a large de quoi faire 200 HP. Mais j'aimerais qu'il le fasse avant que l'autre attaque. 40 HP. Bon ! Technique tout ça. Bah au moins on s'est dépêtrés de Gothra et on a bien avancé dans l'histoire. Et je crois qu'en plus il y a une zone pour se heal un peu plus bas. Non ? C'est à bosquer. Je crois que c'est à bosquer. J'ai peut-être chaud de me heal à bosquer là. C'est le bon endroit ? Ah ah ! Non, 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 non ! Je crois que je me heal à bosquer et on va sauvegarder. Ça vous voit le chat ? C'est le bon moment, 13h30 ? Là on est hier en bas. Là ça va être le bon les amis. Allez, petite conversation pour finir. Passionnant. Tu ne vois que le sang dans l'eau ! Non, c'est bon. Hein, c'était déjà beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on a bien avancé quand même.